Personne debout de bien vouloir s'installer s'il vous plaît, voilà, de façon à ce qu'on puisse commencer. Donc bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Maison des Associations, au Tarteret, à Corbeil et Sonne. Merci d'être aussi nombreux ce soir. Donc nous sommes en présence d'élus, notamment de M. Le Maire, Bruno Pirriou, également de M. Macan Rafadjou, qui est l'architecte en charge du projet. Donc voilà. Ce soir, nous allons passer une heure, une heure et demie, deux petites heures ensemble pour parler de l'avenir des Tarterets. Donc on va finir les présentations. Donc je vais me présenter moi-même. Je suis Lisa Potiron de l'Agence Grand Public et mon rôle ce soir, c'est de vous donner la parole et de permettre à chacun d'entre vous de pouvoir prendre part aux échanges. Voilà. Donc je vais tout de suite me tourner vers M. Le Maire, si vous me permettez. Merci. Donc bonsoir, M. Le Maire. Avant de regarder le film, tous ensemble, avant de donner la parole aux habitants, j'aimerais savoir pourquoi vous avez souhaité nous réunir ici ce soir ? Et surtout, est-ce que ça sera utile parce qu'il y a des habitants qui sont sceptiques à l'idée sur le fait de savoir tout simplement est-ce que leur parole va vraiment être intégrée dans le projet final ? Donc voilà, c'est deux petites questions qu'on a pour vous ce soir pour commencer. Bonsoir à vous toutes et tous. D'abord, j'ai une petite pensée quand même pour ce qui se passe en Ukraine parce que c'est pas l'objet évidemment de la réunion de ce soir. Mais voilà, on est tous un petit peu choqués par le fait que ça s'appelle une guerre en Europe et que ça nous a quand même tous secoués ce matin quand on a appris ça toute la journée. Et que malgré tout, voilà, c'est un sujet sur lequel on se dit mais qu'est-ce qu'on y peut nous ? Et il faut en tout cas pas désespérer des humains et qu'on arrive à mettre le plus tôt possible un terme à cette guerre. Et peut-être que pour pas désespérer, justement, c'est que les humains que nous sommes, on perd pas confiance entre nous. Peut-être sur le monde, c'est un peu compliqué. Mais déjà notre ville, la deuxième ville du département, Corbeil-Essonne, qu'on reprenne confiance les uns envers les autres, entre vous, les citoyens. Je vois qu'il y a des gens du centre-ville, d'autres quartiers. Il y a beaucoup d'élus. Je les cite parce que c'est important de sentir que, quand bien même les élus ne sont pas de votre quartier, ils s'intéressent au devenir de Corbeil, comme des citoyens que je vois du centre-ville ou d'ailleurs. Sophia Louse, que vous connaissez, qui est là. Il y a Clotaire Bonzi, d'ailleurs, qui vivait au Tarterec, qui a fait partie des gens, je le dis un peu comme ça, délogés des tours, qui maintenant vit sur le quartier de la papeterie. Il y a Sylvie Dayani, Monia Aïssa, il y a Jacques Picard, il y a Françoise Lopez, Martine Soavi, Assa Doucouré va nous rejoindre, elle arrive, mais voilà. On excuse Oumar Dramé, qui a perdu un frère le week-end dernier, donc qui n'est pas parmi nous. Voilà. Et donc, je ne crois pas que j'ai oublié d'élus, mais ça montre que, voilà, les Tarterec, c'est important. Et on est là ce soir, donc reprendre confiance les uns envers les autres, faire ville, Corbeil et Sonne, et puis regagner confiance dans les élus. Voilà. On a beau être une nouvelle équipe, on ne nous crédite pas, a priori, comme ça, d'une confiance en nous. Et vous avez bien raison, parce que sans vous, on peut faire des bêtises, pas prendre les bonnes décisions. Et on a des responsabilités, évidemment. On va en reparler ce soir. On n'a pas tout le pouvoir, le maire de Corbeil et Sonne, de décider de l'avenir d'une ville. Bon, enfin, on a du pouvoir et en tout cas celui de se faire entendre vis-à-vis de Bayer, de l'État, de l'Agence nationale, de l'ANRU. Et on a été habitué à ce que ces gens-là, parfois, décident à la place des habitants. Cette démarche, on l'a aussi, je dirais juste ça, dans d'autres quartiers de la ville. On a prévu de retravailler le centre commercial de mon conseil, qui est dans un état pas possible. Et donc, on a déjà fait des réunions et à chaque fois, il y a du monde. Et puis, il y a tout le centre-ville qui est en chantier. Et pour finir cette première réponse, je dirais qu'on a l'ambition de revivre mieux tous ensemble à Corbeil et Sonne. Pour y arriver, il y a besoin de réussir le centre-ville. C'est pour ça que je disais, je vous dis, vous, habitants, si vous êtes des Tarterais, entre autres, venez vous mêler du centre-ville parce qu'on a besoin de vous pour réussir le centre-ville. Et pour réussir le centre-ville, la transformation, je leur dirais, n'hôtel 10 mars, grande soirée à l'hôtel de ville pour parler des grands moulins de Corbeil. Mais pour réussir le centre-ville, on a besoin de réussir le quartier de la papeterie, le quartier des Tarterais, le quartier de mon conseil parce qu'une ville, c'est une grande famille et on a besoin qu'elle refonctionne partout. Je dirais juste un petit mot. C'est qu'il y a une étude qui est sortie qui dit que l'île de France, ce n'est pas forcément la région en France où les gens se sentent le plus heureux. C'est difficile, le stress, les difficultés de transport, etc. Plein de difficultés, la pollution, etc. La difficulté de se loger, d'avoir un travail. Et que je crois que, c'est ce que je dis au préfet, à d'autres élus, pour réussir l'île de France, il faut réussir notre grande couronne à nous. Bonsoir Hélène Pavamani, nouvel élu du centre-ville qui arrive. Pour réussir l'île de France, se sentir bien, il ne faut pas simplement que Paris, ça fonctionne, que la petite couronne plus bourgeoise, ça fonctionne. Il faut que la grande couronne, ça fonctionne aussi. Et donc, voilà, ne doutons pas que le travail que nous allons faire ce soir et qu'on va continuer sert à nous faire vivre à la fois mieux au Tarterey, à Corbeillesson et aussi en île de France. J'avais pris un engagement avec vous. C'est que le mot concertation, c'est un peu plus que ça. C'est que vous soyez auteurs et acteurs. Vous l'aviez dit d'ailleurs ici. Nous, on ne veut pas simplement qu'on nous demande notre avis un soir, puis on ne vous revoit plus. On était très nombreux il y a plusieurs mois maintenant, ici, dans cette salle. Moi, j'avais été impressionné par la qualité de la réunion. Vous voyez, on se retrouve. Et je le dirai à la fin, on n'a pas fini de se retrouver. Je l'ai dit d'ailleurs. Je vois qu'il y a des jeunes ici. Je m'en félicite. J'ai été visiter les locaux de l'association Génération 91 hier soir. J'étais impressionné par ce que j'ai vu. Et donc, on a plein de sujets qu'on listera à la fin, qu'on listera à la fin pour qu'on s'engage les uns et les autres sur ce qui. Il y a des choses qui vont évoluer ce soir. On va vous les montrer avec Macan. Et puis, il y a des choses qu'on ne va pas trancher ce soir. Et donc, l'engagement que je continue de prendre, c'est que tous les sujets qui font débat dans le quartier, on décidera jusqu'au bout ensemble de ce qui se passera dans ce quartier. Voilà pourquoi on est là ce soir. Voilà. Eh bien, écoutez, très bien. C'est très clair. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez compris, c'est un point étape. Certains d'entre vous étaient présents à la réunion du mois de novembre. Certains d'entre vous étaient présents aux sessions d'ateliers de propositions qui ont été organisées suite à cette réunion. Vous n'avez pas tous le même niveau d'information ce soir dans la salle. Pour ce faire, on a réalisé un petit film qui dure une quinzaine, vingtaine de minutes pour vous mettre tous au même niveau d'information de façon à ce que vous puissiez tous prendre part de la même façon aux échanges de ce soir. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon visionnage. On se retrouve juste après pour en discuter. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Il y a un énorme projet de rénovation devant nous. On avait pris l'engagement qu'il était juste impossible de transformer des quartiers sans que les habitants puissent être au cœur. Et donc, on veut que tout soit débattu par tout le monde. Donc, on a évidemment accueilli beaucoup d'habitants des Tarterais ce soir. Mais il y a aussi des habitants, j'en vois dans la salle, du centre-ville de Corbeil, d'autres quartiers, parce qu'on veut faire en sorte qu'on se sente bien partout dans la ville et qu'il n'y a pas de quartiers qui doivent être débattus que par certains et pas par d'autres. Ce soir, ce n'est pas un coup politique ou politicien. Ce soir, c'est un démarrage. J'ai vécu le premier en rue. Et le sentiment qui m'en vient, c'est qu'on vivait mieux avant la destruction des tours qu'aujourd'hui. Le premier volet de la rue, il a été fait sans les habitants. Il faut apprendre des erreurs du passé. Ce soir, j'attends des habitants qui libèrent leur parole déjà et qui nous remontent les attentes fortes qu'ils ont pour que nous, on soit dans notre rôle aussi et on puisse vous défendre et finalement avoir un projet qui vous correspond et qui vous respectera. Les tartarets, d'après ce que j'ai su, ça a été créé dans les années 70. Au tout début, je crois que ce n'était pas que des logements sociaux. Donc il y avait des fonctionnaires qui y vivaient, il y avait de tout. Et je ne comprends pas comment on arrivait à un stade où on s'est dit que les tartarets, c'était très négatif. À l'époque, c'était génial. On pouvait discuter avec les voisins, on pouvait frapper chez la voisine. Dans les bâtiments, on avait portugais, on avait français, on avait algérien. Il nous reste deux français, même trois avec nous, si je veux dire ça. Aujourd'hui, à vous de dire la vérité, je suis en train de chercher un autre logement. J'avais dit à mon mari, jamais Corbeil et Sonne. Il y avait toujours le prospectus quand je rentrais du travail. Je lui ai dit, bon, tu veux y aller, on va y aller. Je fais tout à pied, j'ai la pharmacie, j'ai une boulangerie, il y a un cabinet médical. Je me dis qu'en fait, nous, on est très bien, on ne regrette pas notre choix. Quand je pense à Arteret, je pense à une communauté. Je vois plus les quartiers comme des mini-villes, on va dire. Corbeil, ce n'est pas vraiment une ville réunie. Il y a beaucoup de différences entre quartiers. Les Tarterets, c'est une zone sensible. Même si ça s'est amélioré, même s'ils ont fait des travaux, même s'ils ont détruit les tours, vous allez chercher un travail, vous dites que vous habitez aux Tarterets, c'est chaud. On a quand même la rénovation. Corbeil et Sonne a pu bénéficier avec le théâtre, des infrastructures sportives également sur les Tarterets. L'urbanisme, c'est toujours au point mort. On a toujours des zones en jachère. Tout est laissé un peu à l'abandon. Corbeil et Sonne, Tarteret, ça fait plus rapport à banlieue, délinquance, tours, police, échec. Ne plus voir ces tours, c'est un grand changement. C'est un renouveau un petit peu. C'est faire une nouvelle histoire. Les tours, je les vois comme de l'art. Un patrimoine des Tarterets. Ceux qui pensent que la démolition des tours, c'est une bonne chose. Ils ont une vision des tours qui est trop liée au trafic de drogue. Ce n'est pas les tours le problème. Les tours, ils n'ont rien fait. C'est lié justement aux raisons de manque de moyens qu'il y a dans les Tarterets. Moi, j'ai plus peur que ceux-là aussi disparaissent et que ça devienne des petits immeubles privés. Ceux qu'ils ont laissés et qu'ils ont embellis, c'est juste une façade. Ils ont juste repeint. Pour moi, cette rénovation des Tarterets, elle a apporté un renouveau. Aujourd'hui, quand on voit nos immeubles à peut-être trois étages, quatre étages, des logements qui sont assez modernes, qui sont jolis, attirants, c'est vrai que ça me rend fière. La phase 1 de rénovation du quartier, pour moi, n'a pas apporté énormément de choses. Dans le sens où il y a beaucoup moins d'activités. Quand je passe à chaque fois à ce moment-là, ça me fait des frissons. Dans le sens où je me dis qu'avant, il y avait des bâtiments, il y avait de la vie, il y avait des choses. Et à l'heure actuelle, il n'y a plus rien du tout. Mon idéal, c'est beaucoup d'activités, une bibliothèque, beaucoup de choses où les enfants peuvent s'épanouir. C'est tout ce qui est en tout qui fait le quartier. Ce n'est pas construit juste et tu déposes contreplaqué et puis tu dis non, tu as construit, je suis désolée. J'imagine au sein du quartier de Tarteret, une coulée verte, une sorte de chemin itinérant, la découverte des quartiers. Pour les autres habitants des quartiers, peut-être qu'ils aient envie aussi de les prendre en sens inverse pour aller découvrir la magnifique coulée verte qui se fera au Tarteret. Il faudrait installer des zones où les gens peuvent se rencontrer ensemble pour faire des choses positives. Du sport, des manifestations culturelles ensemble, etc. qui permettent de s'épanouir. Ça va inciter les gens à se mixer ensemble. Dans la prochaine phase, ils font des rénovations pour nous qui sommes déjà sur place et nous mettre en priorité. Et ensuite, voilà, après, nous, ça ne nous dérange pas de voir de nouveaux gens arriver dans le quartier, tout ça, d'être mélangés. Il faudra faire du privé, du social mélangé ensemble. Faire de très beaux bâtiments. Ma copine, un jour, elle m'a emmenée dans un des bâtiments chez sa mère. Les bâtiments. Il y avait des fauteuils en bas. Les escaliers, on dirait les escaliers du cinéma. En bas, c'est tout vitré. Il me paraît très important que les habitants soient au cœur de cette rénovation. C'est-à-dire qu'ils aient le choix du début à la fin. Si tous les habitants de la ville se mettaient à dessiner le quartier, je suis convaincue qu'il y aurait un meilleur vivre ensemble, mais pour toute la ville. Bonsoir tout le monde, alors, je suis habitante depuis 2014, donc j'habite les nouvelles constructions, où je me sens aussi à part. Il y a deux tarterets. Effectivement, peut-être créer du lien, des améliorations urbaines qui partent sur l'ensemble et non pas une partie, puis après l'autre. Et puis celle-ci, parce que justement, les gens se... Oh, ben tiens, il y a des rénovations ici. Nous, on en mérite. Donc du coup, ça peut créer... Il n'y a plus de lien entre ce quartier. Pour l'instant, il n'y a que le haut des tarterets qui a été rénové. Et le bas, il a un peu été délaissé. Il y a des choses qui manquent, comme des infrastructures, de la propreté. Ce que je voulais dire, dans Corbeil-Essen, il s'est construit une résidence, l'homitis, pour les personnes âgées. Hélas, nous ne pouvons pas marcher dans la rue, parce que les trottoirs sont complètement défoncés. On a de la saleté tout autour de nous. Je pense que déjà, si on faisait quelque chose de propre pour vos personnes âgées, parce qu'on compte aussi, il ne faut pas nous oublier. Et je trouve qu'on ne fait rien pour nous. Il n'y a pas beaucoup de verres, des arbres, etc. Et comme elle l'a dit, la dame, il n'y a pas beaucoup de gens qui coupent les arbres. Et moi, je préférerais que c'est ça, quand on sort de chez nous, qu'on voit que c'est beau, que ça donne envie de sortir. Tartere, ça doit ressembler à la France. Parce que pour moi, c'est un quartier qui ne ressemble pas du tout à la France. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit propre. Mais la beauté des immeubles, la propriété, les infrastructures, comme l'ont dit, c'est une personne. C'est un tout. Ce qu'il faudrait, c'est un peu plus d'ordre. Parce que tous les bâtiments, dans le bas des bâtiments, c'est pris par tous les jeunes qui font n'importe quoi. Il faudrait faire respecter ça. Les Tarterelles ne ressemblent pas du tout à un quartier de France. Et même moi, j'ai envie de me retrouver en France. On voit des personnes qui vendent du maïs. Moi, je ne trouve pas ça normal. Dans le quartier, on est français, mais on a aussi une double culture. On a des différentes origines. Il y a une réunion des cultures, en fait. Ce n'est pas forcément ressembler à la France. C'est quoi la France, finalement ? Si ce n'est pas un mélange de cultures, un mélange de mixité, comment on pourrait faire un quartier si on ne se mélange pas de base, en fait ? Déjà que le quartier des Tarterelles commence à devenir digne de Corbeil, avant de devenir digne de la France. Corbeil est une ville de mixité. Et ça, c'est une force. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire les Tarterelles, mais Corbeil-Essonne, que les jeunes des Tarterelles puissent aller dans le reste de Corbeil, se mélanger, découvrir autre chose. Et là, je pense qu'on avancera à grands pas. C'est vrai, il y a deux Tarterelles. Il y a le Tarterelles où nous, on a grandi, et Beverly Hills. J'appelle là-bas Beverly Hills. Parce que c'est tout beau, c'est tout frais, mais il ne faut pas oublier, les loyers ne sont pas les mêmes. Les gens, il faut beaucoup avoir aussi. On a détruit les tours, on les a remis dans les nouveaux. Il y a pas mal de gens qui viennent après parce qu'ils n'arrivent pas à payer les loyers. Il y a des charges aussi après, tout ce qui est eau et choses. On ne nous a pas préparés à ça. On avait une halte garderie, on n'en a plus. Il y a des mamans qui veulent chercher du travail, elles ne peuvent pas parce qu'elles ont leurs enfants. On leur dit d'apprendre le français, elles ne peuvent pas parce qu'il n'y a personne pour garder leurs enfants. Ça bloque de partout. De construire avec les commerçants qui sont déjà en place, d'alléger aussi leurs souffrances. Parce que c'est difficile, le commerce. Il faut le faire fonctionner dans une cité comme la nôtre. Donc ce serait bien de faire fonctionner ces commerces pour qu'on puisse aussi donner du travail aux habitants des Tartereys. Il y avait ce liant entre jeunes puisqu'ils se retrouvaient souvent en bas des tours qui ont tendance à disparaître. Vu de l'extérieur éparpillé, les constructions sont une bonne chose. Mais peut-être effectivement on perd ce liant entre jeunes, entre générations même. Les nouvelles constructions, le long par exemple de la voie de bus qui descendent à la gare. Bon, je n'ai pas vu un espace vert, c'est extrêmement compliqué. Je ne sais pas comment les gens justement peuvent se retrouver. Mais ce que j'aimerais c'est qu'il y ait justement des chemins de traverse, des choses, des accès à tous, culturels. Dans l'éducatif, on souffre, il y a des effectifs très élevés. Et si on construit, si on construit. Donc c'est pour ça que je ne sais pas, et là on va peut-être m'éclairer ma lanterne. Je ne sais pas donc quel est le degré de construction et le degré de rénovation. Et en rue 1, pour dire ce qui est, excusez-moi du terme, on s'est mangé une carotte. On s'est mangé une carotte parce qu'ils ont démoli des tours, ils nous ont laissé de l'herbe. Ils ont mis tout le monde sur le côté là-bas. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas échangé, on n'a pas discuté. Millenvie Habitat, les habitants du quartier, toute l'année, ils se plaignent. On ne les voit jamais. Aujourd'hui, il y a le maire, il y a l'élu, il y a tout le monde. Comme par hasard, les bailleurs, ils sortent. Nous, on ne veut pas les voir quand il y a des événements comme ça, les bailleurs. On veut les voir tout le temps. Les jeunes, ils sont là, ils veulent faire des projets, des chantiers éducatifs. Les mamans, elles sont là, elles veulent des aides pour payer leur loyer, pour savoir comment lire une petite anse de loyer. Quand on déménage, il faut leur dire la vérité. Les charges là-bas, ce n'est pas les mêmes qu'ici. Et les bâtiments des Tarterelles, ce n'est pas un problème. On avait les meilleurs appartements du monde. On avait des F5, ils nous ont mis dans des F2 en préfabriqué. Là, on est sur une bonne lancée. Il faut concerter les habitants, mais il ne faut pas les concerter une fois. Il faut les concerter du début jusqu'à la dernière pierre posée. J'ai pris un certain nombre de notes. Et ce qui revient, à mon avis, de façon essentielle, c'est le vivre ensemble. Comment, au-delà de la question du logement, à trop pour m'en parler, c'est-à-dire le rôle du bailleur, et on ne se défaussera pas, comment effectivement recréer du lien. Remettre en place la question du partage, et notamment des pieds d'immeubles. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet, on l'avait échangé lors des réunions, où c'est vraiment le fondement. C'est le début du travail, je suis ravi d'être là ce soir, je suis ravi de vous entendre. On a toujours l'impression qu'il y a une passivité. On nous a mis ça, on nous a démoli ça, on nous a enlevé ça. Et c'est ça qu'il faut renverser. C'est-à-dire qu'il faut faire de vous, habitant de ce quartier, partie prônante entièrement de ce projet. Parce que nous, architectes, urbanistes, paysagistes, écologues, bureau d'études, ingénieurs, tout ce que vous voulez, on a un savoir technique. Mais on n'aura jamais la connaissance que vous avez, vous, de votre quartier. Vous êtes des experts de la vie quotidienne de ce quartier. Alors vous, comme ce soir, vous, c'est de la diversité. Il y a des gens pour les tours, contre les tours, il y a des gens qui estiment qu'on veut ceci, on veut cela. Travailler ensemble un projet, c'est aussi, à partir de la diversité des points de vue, construire du commun. Si on ne le fait pas ensemble, on ne vivra pas bien ensemble. Nous sommes tous très attachés à ce quartier. Et moi, quand on parle des Tartereys, quand on évoque le quartier, je dirais que le quartier, c'est bien plus qu'une famille, c'est un esprit. C'est un esprit collectif, c'est un esprit de solidarité, et c'est un esprit familial. Impliquez-vous dans ce projet, parce que si vous ne vous mobilisez pas, on ne pourra pas avoir un projet qui nous ressemble, et qui correspondra à nos attentes et à nos besoins. Musique 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 Alors, ce que je vous propose, maintenant, c'est de prendre quelques réactions dans la salle. Oui ? Ok, pas de soucis. Il y a un monsieur qui lève la main, vous pouvez lui donner la parole. Il y a Salima et Naïtje qui sont là ce soir pour... Il y a une dame aussi qui lève la parole, qui lève la main, pardon, qui veut la parole. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Levez-vous, présentez-vous. Bonjour à tous, bonjour monsieur le maire et tous les élus. Je suis monsieur Kaby Nicolas, j'habite au Tarterey, au 1 rue Paul Sedan, près de la mosquée. D'accord. Et... Allez-y, allez-y. Alors... D'accord, merci. J'ai vu le défilé qui s'est fait là, à travers le film. Et ça recoupe, en tout cas, toutes les interrogations. Et j'en suis heureux. Moi, il y a quelque chose qui me... qui me... qui me trouble un peu. C'est que dans cet Tarterey-là, il y a quelque temps, on avait... on avait une annexe, là. On avait une annexe de la mairie. Cette annexe n'existe plus. Nous voulons une annexe de mairie avec tout ce démembrement. La CAF, la sécurité sociale, il y avait même un écrivain public. Parce qu'il ne faut pas oublier que parmi nous, il y a des gens qui ne sont pas très à même avec la langue. Et ils ont donc besoin d'un écrivain public pour leur courrier, tout ça. Et ça, ça manque. Il y a la médiathèque. Il n'y en a pas. Alors qu'on a des enfants ici. Où est-ce qu'ils vont aller pour, en tout cas, se familiariser avec ce qui est... ce qui est normal, c'est-à-dire les enseignements, la lecture, la littérature, tout ce qui s'en suit, les arts, plastiques, parce que nous sommes en France ici quand même. Quand on regarde la télé, on se sent en dehors de la France, nous, les habitants des Tartereys. On n'est vraiment pas en France quand on habite les Tartereys. et les Tartereys à une... Comment dirais-je ? Le mot m'échappe. Mais tout ce qui est négatif, c'est à partir du Tartere. Tout ce qui est négatif, c'est à partir du Tartere. Il n'y a pas longtemps, il y a eu des échanges de feu avec la police. Chaque fois que la police intervient dans les zones ici, ce n'est pas ailleurs. C'est dans les Tartereys. Je ne peux pas comprendre cela. Donc pour vous, ça passe par des activités culturelles à intégrer dans le projet ? Il faut le culturel pour occuper nos enfants. Très bien. Moi, j'habite au 7e étage et les enfants de tout le quartier de Tarterey viennent jouer dans le couloir. Et je les engueule, mais allez-y jouer ailleurs. Mais non, mais monsieur, on ne peut pas aller ailleurs parce qu'il n'y a rien. Mais on est désarmé par rapport à ça ? Je vois qu'il y a des jeunes qui sont en train de réagir à ce que vous dites, monsieur. Donc il nous faut une annexe avec tous les démembrements administratifs, la CAF, la sécurité sociale, parce que ce n'est pas normal qu'on quitte notre quartier pour aller faire nos courses ailleurs, la médiathèque, un coin, un espace pour nos enfants. Très bien. Merci pour cette intervention. Parce que je veux dire une chose à l'endroit de monsieur le maire pour qui j'ai beaucoup de respect. Nous avons eu la poste. On s'est battus avec vous. Et c'est grâce à vous qu'on a eu la poste, avec nous. Et les pétitions aussi. Oui, mais c'est déjà quelque chose. Mais il faut y veiller, s'il vous plaît, parce que nous, on est avec vous. Ne nous laissez pas. Ne nous laissez pas parce que il y a des échanges qui arrivent là. Voilà. Et nous, on voulait être vraiment avec vous. Il y a un épicier qui est dans le Tartirin qui nous rend beaucoup de services. Ça, je veux le souligner. Parce que lui, chez lui, le plus haut tarif, c'est un euro. Monsieur Samir, pour ne pas le nommer. Et ça rend énormément de services. Il faudra que vous en teniez comme s'il vous plaît. Je vous remercie pour votre patience. Merci. C'est parti, Salima. On continue. Allez-y. Bonsoir, madame. Est-ce que vous pouvez vous lever, vous présenter, s'il vous plaît ? Moi, je suis madame Fortem Saris-Mathilde. Je suis déléguée de l'école Montagne d'Église, donc maternelle, déléguée de Picasso, donc primaire, et je suis aussi déléguée des parents au collège. Donc, effectivement, si on veut une cohésion dans le quartier, je pense qu'en fait, il faut y intégrer nos enfants. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous fait vivre tous. Quoi qu'il arrive. M. le maire, on nous parle de confiance au début de vos propos. Comment on peut avoir confiance en vous quand ça fait 10 ans qu'on attend une école pour la maternelle ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? On a fait des propositions à M. Buanzi. On a fait des propositions à M. Buanzi. On ne sait même pas où on en est. Il faudrait pouvoir recevoir déjà nous, les délégations, les parents. C'est de nos enfants et du futur de nos enfants qu'on parle, en fait. Parce qu'on est là. Enfin, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le même appart. On a quoi pour nos enfants ? On n'a plus rien. Il y avait un parcours sportif. Il n'existe plus. On a demandé une ferme pédagogique, justement, au fond du bois. On nous l'a refusé. On voudrait avoir plus d'espace vert pour nous pouvoir avancer, nous aussi, les adultes, en fait, et qu'on puisse aussi se retrouver. On n'a plus rien. Je suis arrivée ici, au terrain de boule. Il y avait la cabane. Il y avait des réunions qui se faisaient là-haut. Il y avait des gros barbecues en pierre qui ont disparu. Enfin, au bout d'un moment, on n'a plus rien pour cette cohésion. Donc, si on veut que nous, nous, les adultes, on s'entende, il faut déjà qu'on fasse pour nos enfants, en fait. C'est à eux qu'il faut qu'on pense en premier avant de penser à nous-mêmes en tant qu'adultes, en fait. Ça marche. Je donnerai la parole à un moment donné dans la réunion. Monsieur, on vous a vu lever la main aux élus et évidemment à Macan pour qu'ils puissent présenter les grands axes, les premiers grands axes issus de la concertation. Allez-y, je vous en prie. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Bonsoir. Oui, bonsoir. Du coup, moi, je me présente. Je m'appelle Lamine Dibater et j'ai grandi au Tartere. Du coup, déjà, je voulais dire que pour de vrai, je trouve que c'est magnifique, en fait, cette réunion. Parce qu'en fait, pour une fois, on peut vous parler, en fait, et que vous nous écoutez. Et j'espère vraiment, en gros, que tout ce que vous dites, en gros, ça va se passer. Et que vous allez retenir tout ce qu'on va vous dire. Et pour vous, moi, si je peux me permettre, à quelles conditions, ce projet, ça sera une réussite ? Pour le quartier ? Comment ? Pour vous, à quelles conditions, ce projet de réaménagement, de transformation, à quelles conditions pour vous ? Ça sera une réussite. Pour vous et pour le quartier et pour la ville, à quelles conditions ? Elle sera une réussite à partir du moment où on s'écoute vraiment et que ce qu'on demande soit réalisé. Pour moi, c'est l'évidence, en fait. Mais sinon, comme vous avez dit, en fait, il y a un problème. Et le problème, nous aussi, ça va être la confiance. On ne pourra pas vous faire confiance parce que, comme on a dit, en fait, nos tours, ils sont détruits, mais il n'y a plus rien eu. Ça veut dire, pourquoi pas reconstruire et ensuite, après, détruire encore ? Vous voyez ? Par exemple... C'est bien, il y a de l'ambiance dès le début. Allez, on continue. C'est parti. Je vois que... Non. Vous voulez rajouter quelque chose ou pas ? Oui, par exemple, tout à l'heure, j'ai entendu le monsieur qui parlait de notre quartier et qu'il n'y avait rien du tout. Mais moi, personnellement, je souhaite remercier toutes les associations qui ont torturé. Par exemple, nous, on a grandi avec quoi ? Avec Entraide de Solidarité, avec l'association Evans, CLT et Génération 91. Et depuis tout petit, en fait, on a toujours baigné dans ces associations-là. Et je voudrais les remercier pour tout le travail qu'ils nous ont apporté. ça fait qu'on a grandi, nous, quand même, avec plutôt une bonne mentalité aujourd'hui. Mais le problème, c'est que, comme vous savez, ils risquent de détruire des locaux. Vous voyez ? Et ça veut dire qu'en fait, à ce moment-là, on ne pourra plus rien faire dans le quartier. Il n'y aura vraiment plus rien. Comme vous savez, ils allaient détruire le gymnase là-bas auquel il y a l'association Cœur de la Srite. Vous voyez ? Et ils apportent beaucoup aujourd'hui aux jeunes. Et là aussi, il y a le local Génération 91 qui reste détruit. Et en fait, ça apporte aussi beaucoup aux jeunes. Et donc, finalement, c'est quoi l'enjeu le plus important pour le projet ? L'enjeu le plus important pour moi, c'est garder les locaux importants et détruire ce qu'il y a à détruire. Comme on sait, les bâtiments là-bas, comme vous avez dit, en gros, c'est impossible. Ils sont obligés d'être détruits. Mais essayez d'éviter parce que, vous savez, c'est un travail. C'est un travail. Il y a des personnes qui sont réunies. Ils ont écrit, ils ont travaillé pendant au moins deux ans. Ça fait deux ans qu'on travaille. Et en fait, savoir que tout ça peut être détruit et être ralenti alors qu'on est dans une bonne lancée, c'est triste. Merci. Merci pour ce message. On continue, on perd pas le rythme. Très bien. Allez-y, levez-vous s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps ? Bonjour, moi je m'appelle Djibril. Bonsoir Djibril. C'est mon grand frère, Lamine. Moi, je veux juste revenir en arrière. Vous voyez tout ce que vous avez dit qui a été détruit il y a dix ans ? Nous, en fait, ce qu'on reproche, c'est qu'il y a dix ans, tout a été détruit mais ils n'ont rien construit pendant dix ans. Ils ont construit à côté. Car même quand vous prenez le train, vous voyez à côté, vous voyez, il y a des maisons, des belles maisons, tout ça, vous voyez à côté, les tartilleries, il n'y a plus rien. Et même les parcs, nous quand on était petits, on partait au parc, il y avait des balançoires, il y avait tout. Mais là, maintenant, il n'y a plus rien. Même le terrain de foot, le terrain de foot, ça fait dix ans, le terrain, il a éclaté. Alors, et du coup, dans ce projet, dans ce projet, vous attendez quoi, vous personnellement, tant que jeune, des tartereilles ? Déjà, on veut des réponses parce que ça fait dix ans. Déjà, vous n'étiez pas là, déjà, pour bien commencer. Il n'y avait personne, carrément, c'est des associations d'ici, on a fait, nous tous, on a tout fait de nous-mêmes, carrément, on a aidé des jeunes. Et maintenant, vous venez d'un coup, vous êtes là, ouais, dites-nous ce que vous voulez, on va vous donner. Mais c'est trop facile de faire ça, en fait. Là, en fait, je viens de dire, on n'est pas contents, en fait. Mais c'est légitime, mais vous, voilà, c'est vrai, ça fait dix ans. il faut parler parce qu'on n'en a pas assez parlé avant ou parce qu'on l'a peut-être mal abordé, mais il faut en parler tout de suite maintenant, il faut y penser pour le projet qui va être fait pour le quartier. Ça serait quoi, selon vous ? Comment ? Il y a un enjeu, un sujet qui a peut-être été évoqué avant, dans ces dix ans, mais qui a été mal évoqué, qu'on a mal abordé, mais c'est un enjeu nécessaire d'aborder aujourd'hui pour la réussite du projet. Ça serait quoi, ce sujet ? Ça serait quoi, cet enjeu, selon vous ? Vous avez dit un enjeu, mais pour moi, il n'y a pas un enjeu parce que pendant dix ans, en fait, on a que des... On va vous donner des... On a beaucoup de questions à vous poser parce que, comme vous voyez, c'était la merde, en gros. Voilà, maintenant, on ne veut pas des... On ne veut pas des... On ne veut pas que vous nous parlez, on veut des actes, en fait. C'est fini, on ne veut plus faire disquette, en fait. C'est très clair, il me semble que c'est très clair. Merci beaucoup. On veut continuer. Bonsoir. Bonsoir. Je me présente, Hassani Djamel. Aujourd'hui, avec mes camarades ici présents, moi, en fait, au jour d'aujourd'hui, j'aurais aimé que vous arrêtez de nous mentir. Parce qu'en fait, ça fait vraiment, vraiment dix ans que moi, j'ai déménagé des Tartereaux. J'habite dans le centre-ville. J'habite au Trois-Rue-Paul-Gauguin. Ça fait dix ans qu'on voit de la pelouse. Ça fait dix ans qu'on voit de l'herbe. En fait, on voit des rats partout. Le terrain de foot, de tremplin-foot, de l'association tremplin-foot, c'est un tapis. On joue sur un tapis. Pour les enfants, on a un grand parc qu'on appelait le nouveau parc. Là, maintenant, c'est un ancien parc. Il n'y a pas de balançoire. Il n'y a rien. En fait, les enfants, ils jouent sur quoi ? De la pelouse. Encore une fois. On n'a pas d'aide. Le seul moyen, en gros, pour ne pas traîner dehors. On n'a pas de lieu aussi pour traîner à part Génération 91, encore une fois, où on peut exactement être avec nos amis, nos camarades. Mais on ne peut pas tout le temps être là-bas. Donc, on a besoin de plusieurs endroits. Et ils veulent nous détruire le seul endroit où on est pour ne pas traîner dehors. Franchement, on commence à se poser des questions. Donc, vous pensez que dans le projet qui va être présenté là, en fait, si je comprends bien ce que vous dites, et j'ai le droit de me tromper, mais il faut me le dire, c'est l'enjeu quand on parle du sujet, c'est la jeunesse finalement. Si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, c'est d'avoir des lieux pour tout le monde, particulièrement pour vous les jeunes, pour que vous puissiez vous rassembler et vous fédérer finalement le quartier autour de ça, de projets communs. C'est ça que vous voulez dire ? Oui, une grande partie, oui, mais on manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses d'aujourd'hui. On manque de beaucoup de choses et en fait, on demande, on demande au jour d'aujourd'hui de l'aide, mais une vraie aide. Parler, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. Ça marche, c'est noté. Merci beaucoup. Je vais prendre une dernière intervention avant de mettre fin au suspense, avant de donner la parole à Makan Rafadjou ici présent, mais après, on pourra vous redonner la parole, évidemment. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, voilà, je me présente, je suis monsieur Yéj Gabriel, j'habite pas au Tarterey, avec tout le grand respect que je dois au maire, je lui dois beaucoup de respect parce qu'il a fait beaucoup de choses quand même et si je suis ici, c'est pour le honorer et pour avoir, parce que c'est de ma présence, vu que je suis jeune, je parlais au nom de la jeunesse des Tarterey, je voudrais qu'ils fassent quelque chose afin que les jeunes ne dépriment pas, ne sombrent pas dans la folie, dans la délinquance, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire au Tarterey et quand il fait beau, il y a le soleil qui vient et quand je vois que tout est sale et que tout va pas bien, les jeunes, ils commencent à faire des choses mauvaises et il faut mettre plus de sécurité dans les Tarterey, beaucoup de ronde parce que si on fait rien, ça va commencer à se dégrader en fur et à mesure et puis moi, je voudrais des grands espaces publics, des jeux pour les jeunes, des sorties culturelles pour qu'ils aillent à Paris voir la capitale, les musées. Je suis un jeune de Corbeil-Essonne qui a un rêve et je suis à la MJC de Corbeil-Essonne, je fais du hip-hop et du dessin. je compte bien rester très longtemps encore, le plus longtemps possible car j'aime cette ville et je voudrais que le maire puisse mettre avec les marches de marché au fur et à mesure pour que notre ville soit plus grande, de plus en plus plus grande et de plus en plus meilleure. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, avant de vous redonner la parole, je vais me tourner vers M. le maire qui a voulu réagir à ce que vous venez de dire spontanément. Ce n'était pas prévu pour être honnête avec vous. Non, très rapidement parce que le but, c'est qu'on soit tous à égalité et d'information et d'action pour le quartier. Il y a beaucoup de jeunes qui sont intervenus. D'abord, on a été avec Assa, Sophia, Alama, nous sommes allés vous voir hier soir. Sûrement trop tard, d'ailleurs, je le dis. C'est vrai que le Covid ne nous a pas aidés, mais ce n'est pas qu'une excuse. Et je souhaite vous dire ça là. Moi, j'ai découvert quelque chose hier. C'est que moi, je crois que ce quartier, il y a eu pas mal d'abandons, je le pense, mais on n'est pas là pour parler du passé, on est là pour parler du devenir. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce quartier, c'est que la rénovation, ça fait 10, 15 ans. Je regardais, moi, mes archives. La première tour démolie rue Renoir, c'était un autre gouvernement, ça fait 15 ans qu'elle est tombée. Et tout ce qui a été démoli, il ne s'est rien passé sur toute la partie qui a été démolie. Et donc, de l'herbe a poussé et que de l'herbe. Et il y a une partie neuve, Béverly-Île, comme ils disent, qui a été faite de l'autre côté. Et donc, un sentiment d'incompréhension et d'abandon pour ceux qui sont restés ici. Et il n'y a pas eu, moi, ce qui me frappe dans les débats que nous avons, c'est qu'on va parler de démolition, on va parler de reconstruction, mais toutes les demandes qui viennent, ce n'est pas d'abord ça, c'est des locaux pour les jeunes, c'est de l'activité, de la culture, du loisir, de la lecture, etc., et ça, il faut qu'on l'entende. Et je voudrais aussi qu'on soit à égalité d'information parce que vous nous dites, vous nous avez menti, moi, je me sens responsable de ce qu'on fait depuis 20 mois qu'on est là, et sûrement pas assez, je ne dis pas que tout va bien, mais il y a la ville, et c'est ça qu'on s'est dit un peu hier avec Génération 91, il y a l'État qui pèse, par exemple, si nous, on était arrivés et qu'on avait dit les tours du Haut, Blum, on ne les démolit plus, nous n'avions pas le droit, elles seront démolies, et vous l'avez complètement compris, et puis, il y a les bailleurs, il y a l'agglomération, il y a le département, il y a plein, et c'est compliqué à comprendre tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ça, et moi, j'apprécie le jeune qui dit merci d'être là, on s'écoute, pour qu'il y ait les bons actes, il faut s'écouter. Les bons actes, voilà. Et donc, je voulais à cet instant dire qu'on vous a écouté hier, on vous réécoute ce soir, on a pris un engagement, on ne changera pas d'avis, nous allons passer une convention, la ville de Corbeil-Essonne, avec cette association Génération 91, pourquoi ? Ils ont fait un boulot que personne d'autre n'a fait. Et c'est vrai qu'on ne vient pas, d'abord, ceux qui n'habitent pas les Tarterêts ne vont pas tous les jours aux Tarterêts, et nous allons réfléchir à trouver des raisons de venir aux Tarterêts, même si on n'y habite pas. Mais alors, venir les voir là où ils sont, si on n'habite pas le quartier, il y a peu de chance, à part ceux qui connaissent, et j'ai vu d'ailleurs, il y avait une jeune de mon conseil, ça m'a fait plaisir de voir qu'elle était là hier avec vous, mais ils font un travail considérable. Ce n'est pas pour leur cirer les pompes ou les enfumer, je l'aurais dit, quand vous les voyez, personne ne pourra vous enfumer, je vous le redis. Mais non seulement on ne vous enfume pas, mais il faut qu'on comprenne que vous avez fait un boulot de centre de loisirs, d'accueil de jeunes, de lien social, qu'aucun service public n'a fait. Tu es d'accord à ça ? C'est ce qu'on a compris, peut-être toi tu l'avais compris avant moi, moi je l'ai compris hier, et je vous le dis, on ne cassera pas ce que vous avez fait. Il y aura un débat sur les locaux et c'est une vraie question compliquée, mais je vous le dis, devant tout le monde, c'est enregistré, c'est diffusé sur le site de la ville, ce n'est pas simplement pour applaudir les amis, comprenez, on vous respecte, la ville c'est vous, c'est nous, et on ne cassera pas l'association, le lien que vous avez créé, je vous ai dit même, et vous avez dit des actes, moi je vais réfléchir dans les semaines qui viennent pour que vous nous avez dit, vous avez besoin de choses simples, vous avez besoin de faire des goûters pour les enfants, dans le mois qui vient, la ville, d'autres associations, on doit pouvoir, dans les semaines qui viennent, vous aider pour que vous ayez des goûters pour les enfants que vous recevez et que personne d'autre reçoit, c'est un engagement, mais au-delà des goûters, il faut qu'on réfléchisse et qu'on travaille aux locaux que vous avez, et comment ça évoluera, et vous allez être associés à chaque étape, et au bout du bout, il faut que Génération 91, et d'autres aussi, ils aient mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est l'engagement qu'on prend ce soir, c'est pour ça que vous avez raison d'être là, et je voulais dire ça à cette étape, Macan va proposer quelque chose, qui est le résultat de tout ce qu'on a entendu, je le dis là, qui est une proposition, c'est les premiers, voilà, c'est les premiers grands axes, Je dis une dernière phrase, excusez-moi Lisa, c'est parce que je veux que tout le monde, soit égalité d'informations, nous on signe des conventions avec l'État, l'État va donner, et d'autres, des dizaines de millions d'euros, dans les quelques années qui viennent, pour continuer à transformer le quartier, mais ça ne se fait pas comme ça, l'État exige de la mairie, d'Assa, d'Oumar, de moi, de l'équipe municipale, qu'on signe des conventions, il faut qu'on soit à égalité, et si on ne tombe pas d'accord sur ce qu'on met dedans, il n'y a pas d'argent, l'argent ira à Grigny, et je ne vous pose pas les choses, à Évry, à Clichy, dans d'autres villes en rue, mais pas ici, donc il y a une question, moi je veux que l'État s'engage pour les Tarterêts, d'accord, et donc il y a un tempo, et nous on a fait gagner du temps, parce que l'État voulait qu'on signe, dès qu'on est arrivé, je le dis aux jeunes, nous on n'est là que depuis 20 mois, il voulait qu'on signe tout de suite, avec Oumar, Assal et les élus, on s'y est opposé, on a dit nous on signera rien, tant qu'on ne vous a pas écouté, et on a bien fait, je ne révèle pas ce que Macron va proposer, mais il y a des choses qu'on va proposer ce soir, ce n'était pas du tout ce qui était dans les dossiers qu'on a trouvé quand on est arrivé, et qu'on voulait nous obliger à signer, je voudrais bien que vous compreniez ça, et donc la proposition de Macron, qui ne sort pas que de son cerveau, elle sort de toutes les rencontres qu'on a fait déjà depuis plusieurs mois, en tout cas, Génération 91, mais il y en a d'autres aussi, il y a au coeur de la street, il y a CLT, il y en a d'autres, et il faut que toutes les associations, qu'on fait un taf, que personne d'autre n'a fait, non seulement il ne faut pas l'abîmer, mais il faut les aider à faire encore mieux, en tout cas voilà, c'est instant ce que je voulais dire, voilà. Merci beaucoup monsieur le maire, très pratique ces précisions, on va tout de suite se tourner vers Macan Rafadjou, donc je rappelle que c'est l'architecte en charge du projet, pour qu'il puisse du coup vous présenter les premiers grands axes de ce qui s'est dit, de ce que vous avez dit, parce que Macan s'est nourri de la concertation, pour pouvoir retravailler ce projet pour le quartier. C'est parti, Macan, je vous mets tout de suite le petit powerpoint, qui va avec. Alors là j'ai besoin d'une assistance technique, parce que honnêtement, je n'arrive pas à rallumer l'ordinateur. Je ne sais pas s'il est éteint, mais... Alors bonsoir à toutes et à tous, je profite de ce moment, on est en train d'installer ce qu'on va vous montrer, vous m'avez vu pour certains à la première réunion, donc là on est parti pour se voir un long moment, voilà, moi j'ai un contrat sur la durée, et c'est le début du travail d'ensemble, c'est vraiment le tout début. Je sais que vous êtes impatient, vous avez dit, pour certains vous avez attendu 10 ans, il ne s'est rien passé, etc. En même temps, pour qu'il se passe quelque chose, il y a votre demande de faire ensemble. Donc s'il y a une demande de faire ensemble, de s'écouter, dès lors qu'il y a de la diversité, il y a un risque de divergence, il n'y a rien de grave là-dessus, c'est aussi à partir des divergences qu'on construit le commun, parce que comme ça c'est plus riche, mais du coup ça prend aussi un peu de temps, ce n'est pas pour trouver des excuses, mais c'est parce que si on voulait par exemple aller très vite, on pourrait réaliser des choses très vite, ce n'est pas ce que la ville a voulu, ce n'est pas ce que les élus ont voulu, et ce n'est pas ce qu'ils vous ont promis, et donc on va faire ensemble. Donc ce que vous allez voir ce soir, peut-être que vous allez être un peu déçus, parce que vous avez une forte attente, mais on n'a pas des images de bâtiments à montrer, des images de rues à réaliser, ce sont des principes. Ce sont les mêmes principes que nous avons présentés à l'État, et ça c'est très important, c'est-à-dire que les documents qu'on vous montre, ce sont les mêmes documents qu'on a montrés à l'État, on a montrés à l'agglomération, on a montrés à l'enrue, à l'ensemble des partenaires, etc., et nous sommes là pour vous expliquer, alors s'il y a des schémas qui sont un peu compliqués, je suis là pour vous les expliquer, mais ce sont des principes d'intention, et ces principes d'intention, on peut passer à la première diapo, là c'était le sommaire de... Voilà. Donc ces principes d'intention sont partis, c'est fondé sur un certain nombre de propositions que vous avez faites, qu'on a un peu synthétisé, les propositions sont plus riches, il y a eu 63 contributions dans les ateliers, etc., il y en aura d'autres, mais on les a un peu synthétisées autour d'un certain nombre de thèmes, par exemple un quartier qui permet aux jeunes de réussir, aux habitants d'entreprendre, et qui favorise le vivre ensemble. Et je l'ai dit la première fois, je vous le redis, il n'y aura pas de bien vivre ensemble, pas plus ici qu'ailleurs, si on ne fait pas des choses ensemble. Et c'est ce faire ensemble, moi j'apporte un peu un savoir technique avec l'ensemble de l'équipe, je ne suis pas tout seul, d'abord même à mon agence, il y a un certain nombre d'architectes, ils sont là ce soir, ils viendront encore dans votre quartier, mais on est un groupement, il y a un bureau d'études, il y a des paysagistes, il y a des spécialistes de l'environnement, etc. Donc nous sommes là pour apporter ce savoir-faire technique au service de vos intentions, et voir comment on peut, à partir de vos dires dans leur richesse, construire du commun sur un projet. Donc, je ne vous le recite pas, je ne suis pas pour redire ce qui est sur le tableau, un quartier beau avec des matériaux, qualité où il fait bon vivre, associé à informer les habitants, tout au long de projet, voilà. C'est pour vous dire qu'on sera là tout au long de projet, à chaque étape. À la fin de cette présentation, on va vous présenter un certain nombre de thèmes sur lesquels on peut faire des ateliers, vous allez voir qu'il y a des thèmes qui sont nombreux, donc les ateliers peuvent être nombreux, mais en même temps, nous, on ne peut pas se démultiplier, les élus non plus, vous non plus, on ne peut pas démultiplier les séances de travail ensemble, mais on va les faire aussi nombreux que possible, donc il faudra peut-être synthétiser des thèmes, mettre deux ou trois thèmes ensemble, mais tout ça, on pourra discuter ensemble plus tard. Donc là, c'est les premiers schémas, c'est une façon, alors c'est peut-être un travers que nous avons, nous, architectes, urbanistes, c'est-à-dire comment on perçoit votre quartier. D'abord, la première chose, puisque ça a été beaucoup dit, nous, nous avons une mission sur un périmètre qui est le périmètre de l'enrue. Mais nous avons, dès le départ, quand nous avons répondu à l'appel d'offres, estimé que notre réflexion doit porter sur un périmètre plus large, c'est-à-dire que pour nous, quand on dit Tarterey, c'est tout le quartier qui entre la 104, la Nationale 7, les voies ferrées, et d'un côté. Donc c'est tout ce quartier, y compris Beverly Hills, parce qu'il faut que cet ensemble vive ensemble. Par exemple, vous allez voir, on a des propositions d'une centralité de quartier. Cette centralité de quartier, c'est à la fois pour ce côté-ci de Tarterey, mais aussi pour l'autre côté, pour les Beverly Hills, comme vous dites, Montagne d'Église. Sous le Montagne d'Église, il y a l'avenue Serge Dassault qui est en train d'être terminée. Il y aura la TZN4 qui va passer dessus. Mais il faut que tous les habitants de Tarterey puissent avoir accès. La gare, c'est tous les habitants de Tarterey. Le rapport à National 7, que ce soit dans ses avantages ou désavantages, c'est tout le quartier qui le porte, etc. Donc c'est d'abord l'idée de prendre ce quartier dans sa globalité. On a essayé de voir, alors vous le connaissez mieux que moi, vous le savez mieux que moi, vous le vivez tous les jours, vous êtes un quartier qui est sur un coteau, donc avec un dénivelé important. Et du coup, quand vous avez un dénivelé important, les voiries, les espaces publics qui sont perpendiculaires à la pente ne se pratiquent pas de la même manière que les voiries et les espaces publics qui sont parallèles à la pente, qui sont plus faciles à entreprendre, etc. Ça veut dire qu'il faut créer demain, dans l'aménagement des espaces publics, des conditions différentes de pratiques de l'aménagement de l'espace public, des usages que vous allez faire entre les voies qui remontent la pente ou descendent les pentes et puis les voies qui sont parallèles. Et les voies parallèles sont importantes parce qu'elles sont transquartiers. C'est justement les voies qui relient les deux quartiers, les montagnes d'église et les Tarterey actuels. Donc ça, c'est un premier élément. Vous voyez, on a essayé de hiérarchiser les choses. On a un bureau d'études qui travaille sur les questions des circulations et des stationnements avec nous. Ça va être une question fondamentale. On reviendra avec vous sur cette question particulière sur les mobilités, les mobilités douces, les mobilités actives. Comment on peut donner à chacun de l'espace pour ça ? Et puis, on a essayé de voir comment ça s'organise urbainement. Grosso modo, on a trois grandes parties. La partie qui est entre la Centre 4 et Blum. La partie qui est entre Blum et Picasso Courbet. Et la partie entre Picasso Courbet et Avenue Serge Dassault. Et en fait, vous voyez que vous avez à chaque fois des grands îlots. L'îlot, c'est un ensemble de parcelles qui sont entourées de rues. Ces grands îlots, ils ont à la fois des avantages et des inconvénients. Et nous, on va essayer de proposer des aménagements qui travaillent ces avantages, qui essayent de résoudre le problème d'inconvénients et travaillent ces avantages. Autre élément important sur les services et équipements, vous voyez bien qu'en fait, vous demandez beaucoup d'équipements à juste titre. Vous demandez des commerces à juste titre. Mais c'est aussi un quartier où il y a déjà plein de choses qui existent. Des écoles, collèges, des commerces, etc. Une église, une chapelle, une mosquée. Donc tous ces éléments, il faut aussi les relier. Donc il faut partir de l'existant. Notre idée n'est pas d'effacer l'existant. C'est certes de le transformer, mais le transformer pour le conforter, pour le renforcer, pour lui donner plus de qualité. Donc enfin, dernier élément, vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez déjà le centre commercial sur la Nationale 7. Vous en avez parlé en disant Céléo ou Détartoré. Mais l'idée, et vous avez aussi la gare, la gare qui est une polarité forte. Beaucoup d'entre vous, vous devez la prendre peut-être tous les jours, le matin au départ, le soir à l'arrivée ou l'inverse. Et puis il y a notre volonté à nous de créer une centralité de quartier. Une centralité autour de quoi ? Autour des éléments qui existent déjà. Il y a le marché qui est ouvert déjà deux fois par semaine. Peut-être que demain, ça va ouvrir un peu plus. On n'en sait rien. C'est une hypothèse qu'on peut travailler, discuter avec vous, nécessaire, pas nécessaire, etc. Mais autour de marché, on a quoi ? On a déjà le lieu dans lequel nous sommes, Bourse de Travail, mais dans des associations, on a juste à côté la chaufferie. Et l'idée de la ville, c'est de faire de la chaufferie un grand équipement public. Un grand équipement public qui répond à la diversité de demandes que vous avez sur les lieux de rencontre, des lieux d'échange, des médiathèques, ce type de lieu, même si aujourd'hui, on ne fera peut-être pas une médiathèque au sens d'ancien, mais au sens nouveau, à la fois avec les usages de la médiathèque, mais aussi avec d'autres usages. Peut-être avec des artistes à résidence. Donc tous ces éléments sont ouverts. Aujourd'hui, il y a juste l'idée de dire on va faire un grand équipement sur la chaufferie, qui est aussi un patrimoine architectural extrêmement important, qui est un signal dans le quartier et qu'on peut redonner de la valeur à ça et donc essayer de construire la centralité autour de ça. Et les éléments que vous voyez, les traits oranges que vous voyez, c'est l'idée de dire justement aujourd'hui, vous manquez de locaux. Vous manquez de locaux pour les associations, vous manquez de locaux pour des commerces, vous manquez de locaux pour des services. Et donc l'idée, c'est de faire la ville avec ce que nous nous appelons le rez-de-ville, ce qu'on appelait d'habitude le rez-de-chaussée, mais rez-de-chaussée, c'est toujours un rapport à la chaussée. Or nous, nous valons un rapport à la ville, donc avoir des linéaires de rez-de-ville ou des locaux de tailles diverses, de volumes diverses, permettent d'accueillir ces fonctions qui sont des fonctions qui font vivre la ville. Donc l'ensemble de ces éléments a donné lieu, on peut passer à un schéma. Ce schéma, il exprime quoi ? Alors on n'a pas dessiné encore des bâtiments dessus, on n'a pas dessiné exactement là où le bus va s'arrêter, on n'a pas dessiné les bancs ou les lampadaires qu'on va mettre, mais ça veut dire que ce sont des intentions que vous retrouvez sur les polarités, donc la polarité sur le centre commercial, la centralité qu'on veut créer ici, laquelle centralité ? On estime, nous, qui doit bien sûr inclure la chaufferie, le marché, la maison des associations, les commerces autour, mais il doit aussi inclure le parc Aimé-Césaire. La centralité va jusqu'au parc Aimé-Césaire, pour l'inclure dans cette centralité importante. Et puis il y a la gare, c'est aussi l'idée de voir qu'est-ce qu'on peut faire d'ores et déjà, la ville souhaite avoir un pôle-gare extrêmement important, ça, ça va prendre du temps, mais d'ores et déjà, on peut faire en sorte que le quartier qui est autour de la gare, il puisse y avoir peut-être un café, il puisse y avoir des éléments qui fassent que quand on sort de la gare, on puisse peut-être faire un peu des courses et en tout cas aussi travailler sur les cheminements. Et alors ce que vous voyez là, sous ces traits verts, qui peuvent être des espaces publics, qui peuvent être des espaces privés, ce sont des traversiers paysagères, il y a quelqu'un qui demandait d'avoir des grandes promenades paysagères, on en aura. Et puis il y a une idée, une idée extrêmement forte, alors on peut en débattre aujourd'hui, pour l'instant c'est une idée, les élus sont plutôt d'accord, l'État n'a rien à y dire là-dessus, il trouve que c'est OK, mais il y a l'idée de transformer une partie de l'avenue Générale de Gaulle, toute cette partie à partir de Gauguin jusqu'à Blum, de le transformer dans une allée piétonne, c'est-à-dire faire en sorte que le parc Gauguin qui existe, on puisse le étendre avec les espaces verts qui sont sur les coteaux, de faire un grand parc d'ensemble, que cette allée devienne une allée piétonne, on pourra toujours avoir des véhicules de service, d'entretien, d'urgence, etc., mais les voitures ne passeront plus, donc c'est une idée, comme ça, ça permet aussi de travailler le parc Gauguin de façon bien meilleure, et surtout, ayez ça en tête, on en reparlera, c'est que la question des espaces publics, c'est la question majeure, j'en inclue les espaces verts dans les espaces publics, parce que c'est les espaces de tout le monde, l'espace des jeunes, des vieux, des enfants, des adolescents, etc., et donc l'aménagement d'espaces publics ne se fera pas sans vous, on fera des ateliers ensemble, ce qui est plus important dans l'espace public, quel mobilier on utilise, où on met ce mobilier, où on met un banc pour s'asseoir, comment on facilite les rencontres, les échanges, le repos, parce que c'est fait pour ça, vous avez un quartier qui a une vue magnifique sur les vallées de la Seine, sur les coteaux de l'autre côté qui sont paysagers, donc c'est donner à voir ça, un quartier, c'est vivre. Nous, habitants, architectes d'urbanisme, pourquoi nous font la ville ? Nous le font pour les habitants, nous ne le font pas pour nous, nous ne le font pas pour les bâtiments, tous les bâtiments, tout ce qu'on peut faire, aménager, construire, c'est pour les habitants, donc il faut le faire avec vous, donc à partir de là, on peut aller sur un schéma de synthèse qui aujourd'hui montre quoi ? Il montre en fait, voilà, la centralité qu'on veut faire, il montre la chaufferie comme grand projet, il montre des réhabilitations qui ont lieu ici, qui vont avoir lieu ici, il montre cette idée de supprimer cette partie-là de l'avenue Générale de Gaulle ou plutôt le transformer dans une allée piétonne et d'agrandir le parc. Il montre qu'il y a la volonté d'implanter un deuxième gymnase sur lequel on est en débat avec l'État. L'État souhaitait démolir ce gymnase, la ville a souhaité garder les gymnases existants en avoir un deuxième, je peux vous dire que c'est un sacré débat avec l'État, parce que tout ça, c'est de l'argent. Donc, la question, c'est aussi la démolition des tours de Hublum, la démolition des tours Renoir. Mais cette fois-ci, alors je vous le dis, par exemple, par rapport aux tours Renoir, le maire l'a dit, nous n'avons pas pu empêcher ces démolitions. Sinon, l'État, coupait les subventions. Mais ce que nous allons obtenir, c'est qu'au contraire des autres démolitions, on va d'abord construire les premiers bâtiments afin que celles et ceux des habitants de Renoir qui souhaitent réhabiter dans les tartarets puissent le faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas chasser les habitants. Ça, c'est un élément extrêmement important. On va construire, démolir. On ne va pas démolir, construire. C'est un renversement de la démarche. C'est extrêmement important. C'est la requalification aussi du Strat Kelvin. C'est aussi le premier bâtiment à Doma. Vous savez que la tour à Doma va être démolie. Elle va être reconstituée avec deux offres. Une offre qui est sur le quartier même et une autre offre vers le centre-ville, dans le centre-ville. Vous avez le bâtiment d'Adoma qui va être ici. Le projet, il y a un concours d'architecture. Le projet a été retenu. Je pense qu'on doit avoir peut-être le diapo d'après sur le projet. Encore, encore. Après, on va revenir là-dessus. Donc là, vous avez le projet de bâtiment d'Adoma qui est en fait un seul bâtiment mais fragmenté en quatre bâtiments avec des matériaux différents, des façades très qualitatives, avec des appartements plus grands, avec des tas d'éléments de qualité de service qu'aujourd'hui, ils n'ont pas dans la tour, etc. Donc, vous voyez qu'on va vers des solutions beaucoup plus qualitatives que ce qu'on avait avant. On va revenir sur les diapos. On vous donne un exemple, par exemple, de ce qu'on a pu transformer entre le moment où on est arrivé et aujourd'hui. Au moment où les élus sont arrivés, il y avait un projet dit Cité-Jardin. Le projet de Cité-Jardin, c'est entre les îlots qui sont entre Gauguin, Cézanne et Renoir. Et le projet, c'était celui-là. Les élus étaient très choqués par ce projet. Et nous-mêmes, on n'était pas pour. Pourquoi ? On vous donne les arguments. C'est-à-dire qu'en fait, ce projet supprimait complètement la rue Gauguin. Les deux parties de la rue qui existent devenaient des rues privatives. Nous, on a estimé que ce n'était pas une bonne chose. Ce projet démultipliait l'entrée des voitures partout sur les îlots. Nous estimons que ce n'était pas la même chose. Ce projet avait des ombres portées qui faisaient qu'en fait, les cœurs d'îlots étaient tout petits, pas beaucoup d'espace vert et qu'en hiver, ils allaient être dans l'ombre. Nous avons estimé que ce n'était pas une bonne chose. Surtout, nous avons estimé que c'était un peu contradictoire d'appeler un projet Cité-Jardin alors qu'il rasait tous les grands arbres existants sur ces terres pleines qui existent. Nous avons dit qu'il faut repartir de l'existant. Repartir de l'existant, c'est déjà repérer les grands arbres qui existent, les préserver et construire le projet autour des grands arbres. C'est faire en sorte que dans les futurs îlots, entre ce projet et ce projet, le nombre de logements pour chaque îlot est le même parce que ça, c'est le contrat avec l'État. Je ne pouvais pas supprimer des logements, etc. Des logements privatifs, des logements sociaux, des logements en location, des logements en accession, le même nombre a été sauvegardé sauf que la configuration est totalement différente. Nous avons des grands îlots avec des grands jardins en cœur d'îlots. Les grands jardins, c'est à la fois des îlots de fraîcheur au moment de la canicule. Les grands jardins, c'est aussi des choses dont on peut faire ensemble, des jardins collectifs, ce type de choses. Et on va faire aussi des jardins collectifs, des jardins partagés en dehors des lots privatives. Donc, vous voyez, typiquement, ce sont des éléments sur lesquels on a travaillé. Là, on avait des bâtiments qui étaient uniquement à R plus 3, c'est-à-dire uniquement trois étages, un peu comme la montagne d'Église. Et du coup, quand vous n'avez pas beaucoup d'auteur, vous prenez plus de place au sol. Or, le sol est extrêmement important dans la démarche de transition écologique. Et nous, notre obligation à nous, architectes urbanistes, c'est aussi inscrire votre quartier dans la transition écologique. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas une transition écologique pour les riches. Il y a un autre pour les quartiers extensibles où on ne regarde pas les questions environnementales. Parce que les questions environnementales, c'est d'abord de la qualité de vie, mais aussi la santé. C'est la bonne aire, c'est la biodiversité, c'est aussi des endroits où on peut se promener. Donc l'idée, c'est vers où on va. Et une fois de plus, même ça, pour l'instant, c'est une proposition. Ce n'est pas acté, ce n'est pas ça qu'on va construire demain. C'est juste l'idée qu'entre ce qui existait avec un certain nombre de principes, on change les principes. On fait autrement. Et donc, moi, je ne vais pas être plus long, simplement, voilà les thématiques un peu qu'on a retenues à la fois de ce que vous nous avez dit. Par exemple, des lieux de rencontre, des lieux d'échange, la question des espaces verts, des lieux d'activité, la question de l'emploi. Imaginez-vous que dans le périmètre de l'enrue, il y a la zone d'activité juste à côté, mais qu'on ne l'a jamais pris en compte. On n'a jamais rencontré les acteurs économiques, les patrons, les salariés. Si demain, on fait une centralité de quartier, les salariés pourront venir faire leurs courses. Ils pourront venir aussi au café, au restaurant. Donc, c'est cette idée aussi que la zone d'activité n'est pas en dehors de votre quartier. Ça ne veut pas dire que cette zone d'activité va résoudre tous les problèmes de chômage du quartier, mais ça veut dire quand même qu'il y a à un moment donné un vivre ensemble, y compris avec les zones d'activité, y compris avec les commerçants qui existent, y compris avec l'ensemble des acteurs de votre quartier. Donc, il y a la question de la transition écologique, la question des espaces publics et espaces verts, pour nous, c'est vraiment fondamental. Fondamental, ce n'est pas la seule question, mais c'est peut-être la question qui à la fois peut générer, si on s'y prend mal, des conflits, des conflits d'usage, demain, dans les espaces publics, mais c'est aussi si on s'y prend bien peut-être la meilleure façon de fabriquer du commun. Alors, on a dernièrement la question des mobilités avec la question des véhicules. Beaucoup d'entre vous utilisent les véhicules qu'ils ont tout le temps, même pour aller déposer les enfants devant les écoles, etc. Donc, on va voir ensemble comment on peut modifier les usages. Modifier, nous, on n'est pas dans la coercition parce que ça ne marche pas. Si je change tout d'un coup un truc qui ne correspond pas à votre vie, de toute façon, ça ne marchera pas. Donc, l'idée, c'est de travailler ensemble pour évoluer, faire évoluer la question du circulation, la question du stationnement, la question des placements, la question des transports publics et donc la question des services, des activités économiques, commerciales, associatives. Ça a été dit. La première richesse d'un territoire, ce sont les habitants. C'est vous, dans votre diversité, dans la diversité des activités que vous avez, dans la façon dont vous avez fondé, vous avez constitué ce territoire. Donc, l'idée, c'est de prendre ça en compte, leur donner des locaux, leur donner des lieux pour que ça puisse continuer à perdurer. La question de la nouvelle centralité qui est fondamentale, et je peux vous dire que la chaufferie aussi, c'est un élément emblématique. Ça peut être aussi un élément avant tout pour vous, pour une vie proximité de qualité tous les jours, mais ça peut être un élément qui fasse venir des gens d'autres quartiers ou aussi dans votre quartier en disant, il se passe quelque chose, il y a un événement là-bas, on va y aller, etc. Il y a une chose que je n'ai pas dite sur les espaces publics, c'est que d'ores et déjà, puisque ça a été évoqué, sans être trop long, le directeur du collège nous a sollicité, il y a une volonté de travailler l'aménagement du parvis du collège avec les collégiens. Et ce que nous faisons avec les collégiens, on peut le faire avec d'autres écoles, avec les parents d'élèves, avec les enfants, etc. L'idée, c'est aussi ça, peut-être travailler aussi le réaménagement des cours d'école, les végétaliser, etc. Donc tout ce travail va être lancé, on est vraiment au tout début, tout début, je suis là pour longtemps, je serai là tout le temps comme vous le désirez, et on va essayer de voir comment on s'organise pour travailler ensemble. Merci, j'étais trop long, mais je suis désolé, il fallait quand même dire ce qu'on pouvait dire. Un petit peu, un petit peu, mais ça va, ça va. Alors, on va vous demander, voilà, on voit qu'il y a pas mal de réactions, j'ai vu monsieur lever la main en pleine présentation, je vois madame, madame, monsieur là-bas, madame ici, donc on va prendre les jeunes au fond aussi, donc on va prendre vos réactions, et ensuite, je vais me tourner vers Assa et monsieur le maire pour avoir aussi leurs réactions. Monsieur, bonsoir. Allez-y, levez-vous, présentez-vous. Alors, allez-y. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Christianon. D'accord, bonsoir Christianon. Je remercie d'abord monsieur le maire d'être ici pour écouter les déliances de la population. Ce que je dirais... Est-ce que vous pouvez mettre le micro vraiment ? Merci. Ce que je dirais, c'est que la rénovation de la ville est très importante tout en créant les activités culturelles qui font une bonne convivialité des habitants. On vient d'entendre, on a écouté ce que, on a écouté ce que monsieur l'architecte vient de dire. j'ai pris note sur pas mal de choses. Je dirais que en entendant la créativité de ce que vous nous avez présenté comme projet, nous souhaitons que cela puisse être réalisable au lieu que ce soit des projets ou au lieu que ce soit des choses verbales. Nous voulons la concrétisation de ce projet. Et est-ce que, juste avant, est-ce que selon vous, ce que vous venez de voir, Cristiano, est-ce que ça va dans le bon sens ? Oui, ça va dans le bon sens. C'est pour le bien de la population. C'est ce que nous voulons. D'accord. Mais il faudrait que ça se réalise. Ça marche. Vous êtes en passion alors. C'est plutôt une bonne chose. Tout à fait. Merci beaucoup. On continue. On a vu pas mal de mains se lever, madame aussi. Oui, bonsoir madame. Est-ce que vous pouvez vous lever et vous présenter s'il vous plaît ? Bonsoir. Bonsoir. Merci. Madame Kamara Kaliatou. J'habite au 12 avenir Léon Blum. D'accord. Merci, monsieur le maire. Merci, les élus. On est très contents de vous raconter aujourd'hui. Tout ce que moi, je voulais vous dire. Le problème est que les jeunes, nos enfants, ne sont pas occupés. On ne prend pas soin de nos enfants. il ne suffit pas de construire de beaux bâtiments. C'est beau, les bâtiments. Même s'il n'y a rien là-dedans, ce n'est pas beau aussi. On met un enfant au monde pour que quand il puisse grandir, il prend soin de ses parents. Mais maintenant, c'est au contraire. Ce sont les parents qui prennent soin des enfants parce qu'ils n'ont rien du tout. Ils n'ont pas de boulot, pas de formation. Ils sont laissés à eux-mêmes. Donc là, maintenant, c'est dur. C'est vraiment, c'est très, très dur pour les parents. On est tous en tresse, tous angoissés. On ne dort pas bien. On n'est pas bien à la maison. Et vous, par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire, en train de décrire, de ce que vous vivez dans votre vie, au quotidien, ici au Tarteret, quand vous parlez de vos enfants, quand vous parlez de tous les enfants du quartier, dans ce que vous venez de voir, dans ce que vient de vous présenter, M. Raphadjou, est-ce que ça répond à vos attentes, finalement ? Par rapport à ce qu'a dit M. le maire, par rapport aux structures qui vont être mises en place pour la jeunesse, par rapport, il a parlé de la chaufferie aussi, M. Raphadjou, comme lieu qui fait des réels, d'activités culturelles. Et est-ce que ça, est-ce que vous vous dites ? Si c'est que ce qui a été dit, si ça se passe comme ça, oui, mais si ça ne va pas se passer comme ça, c'est parce qu'il ne suffit pas de le construire et d'aller chercher les jeunes d'ailleurs ou les habitants d'ailleurs de venir travailler ici, alors que nos enfants, nos jeunes, les mamans, ils sont à la recherche d'emploi, ils n'ont pas d'emploi. Ce n'est pas bien. Donc, prioriser les habitants des Tarterets. Les habitants des Tarterets, parce que nous, on est là-dedans, on a souffert, on souffre. Les jeunes, ils souffrent, les mamans, ils souffrent. Tout le monde souffre. Merci, madame, pour ce témoignage. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter ? Il me semble qu'on vous a vu dans le film Point d'étape qu'on a réalisé. Tout à fait. Je parle, en fait, je représente l'hôtel Saraga, le commerce, juste à côté, avenue Stratkelvin. Donc, la réhabilitation de la rue avenue Stratkelvin concerne aussi l'hôtel Saraga qui est englouti dans les constructions à venir. Nous sommes commerçants, donc, je l'ai déjà dit, notre but, c'est que vous nous entendiez. On souhaite continuer notre activité, comme je pense tous les autres commerçants. Donc, je vous demande de tenir compte de notre parole, tout simplement. Alors, c'est entendu. Peut-être, si vous avez d'autres questions, je vais prendre une série de questions ou de réactions. Et puis, Macan, M. Raphadjou, je pourrais me retourner peut-être vers vous si jamais vous avez des réponses à apporter. Bonsoir, madame. OK. Bonsoir, Jessica Messaibo. S'il vous plaît. Merci. Moi, je voulais juste rebondir parce que je n'arrive pas à comprendre en fait le périmètre en fait de ce projet. Je vois qu'en fait, moi, je suis le quartier qu'on appelle, je trouve ça un petit peu, qu'on continue à l'appeler Beverly Hills, je trouve que c'est un petit peu dégradant parce qu'au final, on n'y habite pas pour faire une différence, on y habitait pour essayer de vivre ensemble et qu'on continue encore à cliver. Je trouve ça un petit peu dommage qu'à la troisième réunion, on continue encore à cliver comme ça. C'est mon point de vue. Moi, voilà, je... Vous avez envie de comprendre le périmètre. Oui, parce que dans l'image, en fait, ce quartier-là n'existe pas. Je vais prendre d'autres questions parce qu'à mon avis, il y a d'autres questions sur le projet. Oui, il y a quelqu'un qui lève la main. Merci beaucoup, Camille. Parce que les jeunes aussi ont besoin de comprendre le périmètre, c'est ça ? OK, ça va être expliqué, ne vous inquiétez pas. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Je m'appelle Kamar Alassana. J'ai grandi ici au Tartere. Moi, j'ai une question, c'est par rapport au terrain vert qui est en haut des Tartere. Parce que pour moi, c'est 50% de l'éducation de tous les enfants des Tartere. Tous les enfants ils sont passés, y compris moi. Et on a Mohamed Hamou, qui est le président de l'association Treble à foot, qui a fait des demandes pour rénover le terrain, mais toujours classé sans suite. Du coup, moi, j'aimerais savoir ce qui va devenir. parce que c'est quand même important d'avoir un bon cadre d'éducation. si le terrain, par exemple, il est rénové, on peut avoir de nouvelles activités, ça va attirer plus d'enfants et du coup, ils vont moins traîner dehors et moins prendre l'exemple d'enfants qui sont, de jeunes qui sont en bas des bâtiments, qui dérangent certaines personnes. Ça passe par l'éducation, tout ça. Et du coup, voilà. Ça marche. On continue avec les questions. Monsieur, je vais prendre encore deux, trois questions et puis après, je vais redonner la parole à monsieur Raphadjou pour qu'il puisse vous répondre. Bonsoir. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le maire, monsieur, dame, les élus, membre de la population de Corbeisson et des Tartarets. Donc, nous, en fait, les membres du conseil citoyen, nous nous concertons en fait avec les habitants du quartier depuis un certain nombre d'années. On se posait exactement la même question que vous avez abordée. On vous en remercie. Que va devenir la chaufferie ? On a cru entendre que potentiellement la médiathèque pourrait y être et pourrait y voir le jour. Donc, c'est une bonne chose. Le rencontre et d'échange et de partage. On parle du parc Aimé Césaire, lui donner une seconde vie parce qu'il est totalement inerte et inexploité. On parle également de gymnases. On en a trois. Pourquoi on ne va pas les rénover ? Pourquoi en faire un cinquième ? On se pose un peu la question. Une rénovation était potentiellement jouable et exploiter mieux la partie là où œuvre génération 91 et d'autres associations. mettre le paquet là-dessus. Est-ce que toute la population des Tartereaux parce que moi, je pense à mes amis, il y a Serge, il y a Denise, il y a Mme Aubin. Est-ce que tous et toutes sont d'accord pour penser pour une partie de la population et pas pour une autre partie de la population ? J'ai une amie, l'ancienne fleuriste du centre commercial, Michel, qui a œuvré l'ancien centre commercial, qui était fleuriste, qui me parle un petit peu de temps en temps de ce qu'était le quartier. Moi, je suis natif des Tartereaux. J'ai 43 ans de vie dans ce quartier et on a vu les péripéties, on a vu les choses s'y passer, on a vu l'enruin. Donc, comme vous le dites, on nous a potentiellement miroités et puis on en a vu un petit peu la dégradation. Je rejoins Jessica quand elle parle de Beverly Hills. Allez y faire un saut, c'est pas totalement Beverly Hills, il y a de la dégradation. Donc, moi, je pense à un moment donné qu'il faut juste remettre un peu le contexte de l'éducation, de l'instruction et grandir le citoyen. On a un problème, c'est qu'on oublie l'histoire et la mémoire et le partage. Nos parents sont venus dans les années 70 dans ce quartier et il y avait un vrai vivre ensemble, un vrai faire ensemble. On n'avait pas de problème dit comme aujourd'hui comme on peut l'entendre de religion, de racine. Forcément, on en a besoin. Et vous pensez, je suis désolée, je vais vous relancer même si vous avez été un peu long quand même, mais je vais vous relancer. Oui, j'entends bien. Mais vous faites court, je vous relance, je vous pose une question. Est-ce que dans ce que vous venez de voir, là, dans le projet qui vous est présenté, quand vous parlez de vivre ensemble, est-ce que vous imaginez dans ce projet, justement, redonner un souffle au quartier des Tarterelles pour pouvoir mieux vivre ensemble demain ? Pour mieux vivre ensemble demain, je pense qu'il faut mixer en fait cette population, que ce soit l'ancienne, la nouvelle, la future génération. Voilà. Un lieu de partage et de mémoire, je vous en ai parlé, monsieur Raffadjou, 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 vous avez eu m'excusé, mais ce lieu de mémoire et de partage, on y travaille avec mes amis pour un projet citoyen, l'arbre du citoyen, la mémoire et le partage pour faire demain sans faire les erreurs d'hier. Moi, je veux juste rajouter une chose. Pour que débutent les changements positifs, il nous faut une prise de conscience collective. Merci beaucoup. On va continuer. Madame, bonsoir. Allez-y, levez-vous, présentez-vous. Ah, et après, il y aura les jeunes Salima. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Merveille Bavoui Jinsi, j'habite dans le quartier Béterteret, j'y ai grandi, je suis dans la rue Gustave Courbet. Vous avez été interviewée aussi. Et j'ai aussi été interviewée. Donc, j'aimerais juste revenir sur l'une des choses qui a été évoquée durant la soirée, mais je pense que c'est assez important d'y revenir. C'est sur la médiathèque. Donc, j'ai vu que parmi les travaux à venir, il y aura le développement des services, mais est-ce que la médiathèque fera partie intégrante de ce qui va être construit ? Parce que je pense que c'est assez important pour moi, la médiathèque, une ouverture d'esprit pour tous les jeunes. L'idée, c'est vraiment que chaque jeune puisse avoir accès au savoir. Il n'y a pas que l'école. Et le fait de pouvoir mettre en place une médiathèque va permettre à chaque enfant de pouvoir avoir accès à la culture, développer un esprit critique et autres. Donc, voilà. Est-ce que la médiathèque va faire partie de tout ça ? Super, ça marche. C'est noté. On continue avec les jeunes et puis après, je vais prendre l'intervention de madame. Attendez, s'il vous plaît. Je prends votre intervention. Après, je prends l'intervention de madame et après, je me tourne vers vous, monsieur Raphadjou. On fait comme ça ? Super, tout le monde est OK. C'est parti. Bonsoir à tous. Je m'appelle Tanja Wally. Je suis connu par monsieur Pirouzi. C'est présent ici. S'il vous plaît, si c'est possible, je pourrais dialoguer directement avec monsieur le maire ? Alors, ouais. Dites ce que vous avez à dire déjà et après, dans tous les cas, je vais me retourner vers monsieur le maire avant la fin de cette rencontre. Vous inquiétez pas. Tout d'abord, ce que j'aimerais aborder sur Corbeil-Essen, les tartarets. Là, je fais un peu d'un bras improviste. Je suis arrivé en retard. Je n'ai pas très bien compris ce que vous avez dit. Mais bon. Pas de souci. Du coup, moi, sur ce que j'aimerais revenir sur les tartarets, sur la ville de Corbeil-Essen, c'est le quartier qui a ramené plus de lumière, plus de subventions, plus de tout. Peu importe comment, si c'est par la violence ou par l'effet. Mais bref, on ne va pas justifier tout cela. Mais sur les faits, c'est relaté que c'est les tartarets. Aujourd'hui, quand on parle de Corbeil-Essen, on dit plus les tartarets qu'autre chose. Partout. Je me suis déplacé partout dans toute la France. Les gens connaissent plus les tartarets que Corbeil-Essen. Alors actuel, nous, on est des jeunes. Ça fait plus de deux ans qu'on est là. On fait quoi ? Il y a des gens, ils ont arrêté l'école. Ils ne travaillent pas. Je me remercie. J'ai de la chance d'aller tous les matins prendre le train. Monsieur Saïd me voit. Il est professeur dans le lycée de Montrouge pour faire mon bac plus deux. Mais c'est compliqué pour moi. J'aimerais étudier à Corbeil-Essen sur plein de points comme ça. Et même sur des choses tout simples, des formations. On ne demande pas grand-chose. Pourtant, on est les jeunes d'ici. Les gens, ils savent, les gens qui opèrent dans la ville. Monsieur le maire m'a rencontré en mai dernier sur un projet que j'avais fait. J'étais parti à Radio France sur un court-métrage qui, comment dire, je reprends, qui parlait de notre situation actuelle pendant le confinement. Le thème, c'était avoir 20 ans pendant le Covid. C'est quoi ? Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vous invite à aller le voir sur YouTube. Mais on développait plein de points. Il y a plein de camarades à moi. D'autres ont arrêté l'école. On fait quoi à l'heure actuelle ? Pourtant, sur la ville, ici même, on dialogue avec les maires en premier front. Nos mamans, d'abord, c'est nous, on les aide en premier. On n'a rien pour les aider. C'est avec nos... Vous savez, du carburant, elle est chère. C'est avec notre essence, on n'a pas de structure. On est... Comment ? Bien proche. On est sur Génération 91, par exemple, sur l'association de Génération 91 qui nous a éduqués depuis petit. Depuis petit, si on ne serait pas avec cette association, je vous dis directement, on est plus d'une vingtaine dans nos générations. Je ne sais pas mon sort, ce serait quoi ? Peut-être la prison ? Peut-être... Je ne sais pas, j'aurais fini où ? Mais Génération 91, ils vont sortir de la rue. Clairement, on n'est pas à Chicago, on n'est pas à Baltimore. C'est Génération 91 qui m'a pris, qui m'ont mené en séjour avec de l'argent qu'ils paient de leur poche. Pourtant, on a vu des associations partant en séjour et pourtant, les jeunes, on ne les voit pas. Et le projet... Oui, oui, je sais, hier, le maire est passé sur l'association, mais ça fait combien de temps ? Certes, on comprend... Mais du coup, quand vous regardez ce qui vous a été présenté du projet, là, vous êtes en train de faire un constat, c'est hyper intéressant parce qu'en vrai, le passé fait le présent, le présent fait le futur. Donc, c'est très intéressant de vous entendre. Je suis content de tout ce que vous venez de nous dire, toutes les informations que vous venez de nous donner, vous, personnellement, le projet, là, c'est quoi la priorité, finalement, dans ce que vous venez de voir pour la réussite du quartier, pour la réussite de tous les jeunes du quartier ? Franchement, je n'ai pas abordé tous les points, mais OK, on va vous dire, d'accord, on vous laisse, le mandat, il vient de se présenter, franchement, les initiatives sont bonnes, la ville a la reprise du rite, on a vu pendant le marché de Noël, etc. Franchement, vous faites des choses, mais ça fait déjà plus de 20 mois, 20 mois, c'est assez, mais ce n'est pas assez pour une ville comme Corbeil-Essen, pour un quartier comme les Tarturés, comment ça se fait ? Il n'y a rien du tout, il n'y a même pas de référent chez les jeunes, vous savez chez qui vous vous adressez ? S'il y a un problème demain, ou c'est qui, c'est tout le temps les grands, on est les jeunes, en fait, on est là, on est devant vous, aujourd'hui, on s'est réunis dans le groupe, c'était à l'improviste, hier, personne n'était au courant, on s'est dit, les gars, ce soir, on y va, on tend la main, là, on essaie de tendre la main, entre guillemets, parce que tout ce qu'on a fait, jusqu'à présent, on avait besoin de l'aide de personnes, on aurait besoin de l'aide de personnes, toutes nos vies, ça c'est sûr et certain, nous on veut qu'à la fin de cette réunion, par exemple, il y ait un référent chez nos jeunes, qui soit désigné, clairement, des choses concrètes qui soient faites, demain, dès la semaine prochaine, parce que vous avez les moyens de les faire, on sait que vous avez les moyens de les faire, maintenant, ce qui nous manquait avant, c'était l'accès à la culture, maintenant, on a Google, on sait, une question sur Wikipédia, je suis renseigné directement, même si vous avez fait plus d'années d'études, vous êtes reconnus, on sait globalement, de quoi discuter, de quoi s'adresser, etc. Il y a plein de points sur lesquels, j'aimerais venir, mais c'est trop, je suis arrivé là, en 20 minutes, je vous parle de plein de points, peut-être que ce n'est pas compris, mais vous savez, le manque, le besoin, et voilà, merci beaucoup. C'était très clair, en tout cas, c'était très clair, merci beaucoup. On prend une dernière intervention, madame, et après, je me tourne vers monsieur Rafadjou, un petit peu de concentration pour madame, et après, bonsoir madame, merci. C'est Aïsata. Alors, allez-y, mettez bien le micro. Oui, je m'appelle Dukonse Aïsata, je veux juste voir si le projet, ça sera fait, franchement, Tortoreille mérite, parce qu'on est comme dans une campagne, dans un village même, parce qu'ici, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Nous, les mamans, les jeunes, franchement, allez-y, soyez pas timides. Oui, parce que, Tartoreille, on est bien, franchement, on est bien ici, notre maman, les enfants, on est soudés, et puis, on veut bien aussi, les enfants, il faut qu'ils fassent des projets, parce que, quand ils quittent l'école, ils font quoi ? Il n'y a rien. Ils sont obligés de jouer dehors, il faut quelque chose pour les enfants, c'est ça que moi, je veux dire, il faut un projet, et puis, franchement, Tartoreille mérite beaucoup, beaucoup de choses ici. Je vous remercie. C'est moi. Merci beaucoup, madame. Alors, je prends les deux dernières interventions, parce qu'après, je dois donner la parole à Macan, Rafadjou, donner la parole à Assa Doukouré, donc, deux dernières interventions, et après, on se tourne. Oui, bonsoir, madame. Bonjour, madame Si, je salue tout le monde. Bonjour, monsieur le maire. Bonsoir, madame Si. Bonjour Assa. Franchement, super élue du quartier, elle est toujours derrière nous. Donc, madame Si, Maman Gilles est rose. Donc, les jeunes, je vous dis bravo d'être venus, parce que vous êtes intéressés. Donc, c'est votre avenir aussi qui est en jour. Je vous dis bravo d'être venus. Donc, moi, j'ai juste une question. Oui, madame. Par rapport au plan qui a été présenté, tout ça. Donc, est-ce que je n'ai pas vu la salle de fête? Parce que nous, les gens de Corbeil, les habitants de Corbeil, nous avons besoin d'une salle de fête. Vraiment, c'est une denrée rare et ça pose des problèmes pour tous les habitants. On veut marier notre enfant, on n'a pas de salle. Au baptême, on n'a pas de salle. Je voulais savoir, est-ce qu'il figure la salle de fête? Deuxième question. Oui. Des structures sportives pour les jeunes. Vous avez vu, les jeunes sont là, ils ont zéro structure dans le quartier. Donc, est-ce que c'est prévu pour les jeunes, des endroits pour eux, alloués, dédiés à eux? Franchement, il faut qu'on s'occupe de nos jeunes. C'est l'avenir de demain. Oui. On ne veut pas, ce n'est pas des délinquants. On ne veut pas qu'ils soient des délinquants. Et ils ont des délinquants. Si on s'occupe d'eux, ça va se passer comme il faut. Parce que regardez, on discute facilement avec eux. Il ne faut même pas avoir peu d'eux. Vraiment, ils sont gentils. Ils n'ont pas de problème. Nous n'avons pas de problème avec nos jeunes. Donc, nous voulons que les structures figurent, les jeunes, l'emploi, la formation. Et il y en a beaucoup aussi qui ne sont pas scolarisés. En fait, que ce soit de ça, que vous en occupez. Est-ce que ça figure aussi? Troisième question et la dernière. Ça marche. Par rapport au logement. S'il vous plaît. Merci. Par rapport au logement, c'est bien beau de construire. C'est vrai. On espère aussi qu'il y aura un cadre, vraiment un beau cadre parce que les habitants ont besoin d'un beau cadre. Mais par rapport aux habitations, est-ce que vous avez regardé les prix des loyers? Parce que c'est un gros problème pour les familles. C'est bien beau de construire aussi, mais il faut que les habitants puissent payer. Voilà. Donc, ils ont peur des nouveaux logements. Ils ne veulent pas y aller. Ça pose des problèmes aux bailleurs. Voilà. Donc, est-ce que vous avez regardé ce problème-là? Vraiment, c'est un fléau parce qu'il y a beaucoup de familles qui perdent leur logement parce qu'ils n'ont pas payé. le prix des loyers. Voilà. Le prix des loyers, il est hors de prix parce que pour moi, ce n'est pas des logements sociaux. Les prix de 1 000, 1 200, ce n'est pas des logements sociaux. Ce n'est pas normal. Ça marche. Parce que les gens des habitants de quartier ne peuvent pas payer ce loyer-là. C'est noté. Merci, madame. Je vous remercie tous. Merci à vous. On continue. On prend les dernières interventions. Madame, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, rapidement? Alors, Atmata Dambélé, donc native des Tartarets, voilà, depuis toujours. Moi, j'ai une simple question. C'est vraiment par rapport aux immeubles situés au 94 rue Emisola. J'ai vu qu'il y avait un projet de réhabilitation. Il y a eu des échanges avec le bailleur. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous, on n'a pas d'autres informations et c'est notre plus grande préoccupation. Voilà, tout ce qui a été proposé en termes de projet, voilà, c'est très bien. Mais nous, on revient à cette grande préoccupation par rapport à ces immeubles laissés à l'abandon, ailleurs. Merci pour votre question. Oui, Mathilde, qui était en début de débat, vous aviez levé la main, elle veut la parole et après, on arrête. C'est ça? Là. D'accord. Madame, bonsoir. Allez-y. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, et vous présenter? Merci pour votre patience. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, je suis du centre-ville, vraiment le centre-ville, mais je suis très intéressée par ce qui va se passer ailleurs, dans la ville, c'est-à-dire, vous, les Tartarets, et c'est vrai qu'on est complètement en dehors des quartiers. C'est vraiment dommage. Et alors, je voulais juste dire que j'ai visité la chaufferie des Tartarets l'année dernière, avec une équipe municipale. C'est un lieu superbe. C'est un lieu central. Alors, quand on a demandé que la médiathèque, effectivement, des Tartarets, qui a brûlé il y a une dizaine d'années, soit au centre du quartier, et que les enfants puissent y aller à pied, c'est indispensable. Et je pense que dans ce lieu de la chaufferie, on peut faire un espace pour les jeunes, pour les enfants, avec des artistes en résidence, avec des ateliers d'art, avec plein de choses, parce que c'est immense. Donc, je fais confiance à l'architecte, parce que c'est immense, comme lieu. Et en plus, ça pourra amener des gens du centre-ville, si vraiment, il y a des choses de qualité, de proposer, des gens du centre-ville qui pourront venir dans le quartier des Tartarets. Et ça, on y tient beaucoup. Je pense que c'est indispensable pour construire une ville. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Et merci d'être venue du centre-ville ce soir, madame. Rebonsoir. Oui. Alors moi, je voulais revenir sur ce que vous nous avez montré tout à l'heure concernant l'espace Feuloui, en haut, que vous appelez le long de la mosquée, derrière Tremplin-Foot et tout ça. normalement, cette parcelle, elle est uniquement pédagogique et sportive sur les cadastres. C'est ça, en fait, parce que j'avais fait des projets dans ce projet-là, mais en fait, ce n'était pas pour se balader. C'était plutôt faire un coin convivial familial parce que c'est vraiment ce qui nous manque. Remettre un parcours sportif. Oui, super. Remettre, faire une ferme pédagogique que beaucoup de parents dans les écoles avaient demandé aussi parce qu'on allait à Saint-Fargeau pour aller voir avec nos écoles. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça ? Et puis, quand on parle aussi de vivre ensemble, c'est aussi les bailleurs qui devraient aussi être là avec nous aujourd'hui parce que quand on a des soucis avec les bailleurs, souvent, c'est bien compliqué pour les résoudre. Et je sais de quoi je parle. Je me suis battue avec eux. J'ai gagné quand même. Donc, au bout d'un moment, non, mais on a quand même le droit aussi en tant que locataire de se défendre en fait parce qu'on a des droits et des devoirs face aux bailleurs, mais ils en ont aussi face à nous. Et ça, notre cadre de vie, ça en fait partie en fait. Donc, il faut aussi les mettre là-dedans et leur faire comprendre qu'en fait, on est des locataires, qu'on n'est pas des imbéciles qui payent des loyers dans le vent en fait. Quand on n'a pas d'eau pendant une semaine, qu'on ne nous en donne pas, ce n'est pas normal. Quand on aille à l'hôtel, ce n'est pas normal. C'est clair. Qu'on n'ait pas d'eau. Nos enfants, ils jouaient en bas de nos bâtiments avant. On ne peut même plus. Même ça, des conteneurs, 850 000 euros dans des conteneurs. Et là, 10 ans après, on demande un terrain. C'est normal. Le terrain, il n'a pas été refait. Mais à côté de ça, il faut voir toutes les lacunes qui ont été là par les prédécesseurs en fait. Et notre jeunesse, nos enfants, on se battra pour eux. Merci Mathilde. On va donner une dernière prise de parole à un monsieur de façon à ce que personne ne soit frustré ce soir et que tout le monde puisse s'exprimer. Merci d'avoir eu le courage de le faire. Allez-y. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci de me donner la parole. Je suis Samba Silla, président de l'Association des musulmans de Corbeil, la mosquée. Déjà, je souhaitais remercier monsieur le maire et les élus d'avoir réuni toute la... une bonne partie des habitants de Corbeil et des Tartereux spécialement. Moi, j'avais juste une question. C'était concernant la rénovation du gymnase. Nous, avec la mosquée, en fait, on a des soucis au niveau de la circulation. surtout le vendredi. Il y a 3 000 à 4 000 personnes qui sont là chaque vendredi. Et je voulais savoir un petit peu comment sera organisée la rénovation du gymnase. Il y a des places de parking qui seront prévues. On remercie... Je voulais remercier déjà l'hôtel Saraga qui nous prête leur parking tous les vendredis. Donc, merci à vous. Mais voilà. Vous savez quoi ? Je vais tout de suite me tourner vers Macron-Rafadjou pour lui donner la parole. Pour ne pas être trop long parce qu'on est ramené à se revoir, j'espère. S'il vous plaît. Juste sur quelques questions. Sur ce que vous avez dit, sur tout ce que vous voyez comme espace vert, on va avoir des affectations très diverses. Vous évoquez une ferme pédagogique, etc. C'est ça, la discussion avec vous. Parcours sportif, etc. Nous, on ne va pas prédéfinir ça. Nous, on définit des espaces dont on estime qu'ils doivent être plantés avec des arbres, etc. Végétalisés. Après les usages, on en fera l'ensemble. Voilà. Donc, ça, c'est un élément très fort. Je voudrais vraiment donner un acte à madame qui est partie là-bas, qui a été stigmatisée par le vocable Beverly Hills, à juste titre, et sur la question des périmètres. Le périmètre opérationnel, parce que vous savez, il y a des choses qui sont un peu techniques. Il y a un périmètre opérationnel. Voilà. Les tailles dessinent un trait en disant « Tout ce qu'il y a à l'intérieur, je donne des sous. Ce qui n'est pas à l'intérieur, je ne donne pas de sous. » Mais nous, on estimons que ce qu'il y a à l'extérieur de ces traits fait partie de la réalité, fait partie de la réalité quotidienne, de tous les jours, et que justement, si on veut que les habitants vivent ensemble au-delà d'un trait, il faut réfléchir d'un côté et de l'autre. La seule chose, c'est que pour un côté, nous disposons des budgets, pour l'autre, on va voir comment on peut s'organiser, avec quel budget pour le faire. Je prends un seul exemple qui est extrêmement important. chauve-fri, etc. La desserte principale, c'est par l'avenue Strat-Kelvin. L'avenue Strat-Kelvin, pour aller jusqu'à l'avenue Serge Dassault, c'est la rue Charles-Robin. Ça veut dire qu'à un moment donné, ces truies, il faut aussi la réaménager pour les trottoirs, etc. Donc par contre, il est en dehors du périmètre, mais donc il faut qu'on réfléchisse. Et ça, c'est aussi dans la façon dont avec vous on va construire le projet, qu'on va construire aussi des nouvelles exigences et après, aller chercher les moyens qu'il faut pour les réaliser. Voilà. Il y a une problématique d'abord de stationnement général. Si vous regardez, vous y allez tous, d'ailleurs c'est vos voitures, il y en a partout sur l'espace public. Et cet espace public, c'est aussi l'espace de vos enfants. C'est l'espace des jeunes, c'est l'espace des personnes âgées qui doivent aussi pouvoir aller venir à pied, etc. de façon sécurisée. Mais il y a quand même deux jours de marché et un jour de prière qui créent des événements où il y a plus de stationnement que les autres jours. Nous en sommes conscients. Nous pensons que sur cette question de stationnement, il faut apporter une palette de solutions, un ensemble de solutions, à la fois le jour où il y a des événements importants, à la fois les jours du quotidien, etc. De façon à la fois à ce qu'on puisse débarrasser autant que faire se peut l'espace public du trop-plein de voitures, mais y compris pour donner des espaces sécurisés à vos voitures. Parce que l'idée, ce n'est pas de supprimer les véhicules. Si vous le mettez là, c'est qu'il y a bien un problème. Donc c'est discuter avec vous des problèmes, de voir comment on peut apporter des solutions. Nous en sommes parfaitement conscients du problème que vous soulevez. Je ne veux pas dire que j'ai une réponse aujourd'hui, mais ça fait partie des éléments forts du projet pour lesquels ils vont trouver des solutions. Voilà. Sinon, pour le reste, j'espère vous revoir pour continuer à discuter ensemble. Oui, c'est qu'un point d'étape. On ne s'arrête pas là. Je vais inviter Assa Doucouré, qui est maire adjointe, mais également habitante du quartier des Tarterêts, à réagir un petit peu sur ce que vous avez entendu et puis à nous dire un petit peu les orientations que vous avez décidées. Merci, Léva. Bonsoir à tous. Merci d'être venues aussi nombreux. Je me présente. Je suis Assa Doucouré, donc je suis élue et je suis aussi habitante du quartier. Donc moi, je souhaiterais revenir sur deux points. Les problèmes du quotidien qui ont été évoqués très souvent dans tous les débats, dans toutes les concertations, dans tous les ateliers qu'on a menés, les problèmes du quotidien sont récurrents. Et il est vrai que depuis que nous avons gagné, on s'y est attelé. Sauf qu'il y a le temps normal, le temps normal, le quotidien, mais il y a le temps administratif. Et c'est vrai que ce temps administratif, il est parfois long. Mais là, Bruno, on a lancé un marché pour le mobilier des Jeux. Voilà, on a lancé un marché pour qu'on puisse avoir des Jeux, notamment pour le parc Emécesaire. Et c'est vrai que c'est un parc pour les enfants. Et d'ici cet été, normalement, si tout se passe bien, on devrait avoir un parc digne de ce nom. Notamment aussi par rapport à la question des rats. Donc, pareil, c'est une question qui est primordiale pour nous, on s'y attelle. On en discute beaucoup. Et on voudrait mener une grosse opération en concertation avec les bailleurs, avec tous les acteurs de la ville qui s'en occupent pour pouvoir mener vraiment une grosse opération de dératisation. aussi, dans les débats, il y a eu beaucoup, le sujet de la jeunesse et de l'accès à la culture est beaucoup revenu. Et avec Oumar, Alama et d'autres élus, on va vous proposer un atelier parce qu'on a la chaufferie. Je ne sais pas si certains ont eu l'occasion de la visiter. C'est une super belle bâtisse. C'est vrai que, bon, là, on ne la voit pas trop parce qu'il y a plein de verdure. mais c'est une magnifique bâtisse avec des grandes auteurs sous plafond. Et je pense que ça peut être un lieu qui pourrait accueillir toutes ces activités culturelles. Mais pour ça, on va vous proposer un atelier. On va vous inviter avec Oumar, Alama, pour réfléchir sur la question du devenir de cette chaufferie qui pourrait peut-être être une salle de spectacle ou qui pourrait peut-être être aussi une salle des fêtes ou je ne sais pas, ou un tiers-lieu. On parle beaucoup de tiers-lieu en ce moment. Donc, il y a plein de choses à imaginer. Et pour ça, justement, je fais un appel à l'association Génération 91 qui est très investie sur ces questions. Donc, on va vous inviter pour qu'on puisse réfléchir tous ensemble sur ces questions. Merci pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Assa. Alors, plusieurs choses pour finir. Et puis, on pourra discuter de façon un peu informelle autour d'un verre après. Mais des réponses précises. Je voudrais aussi m'adresser aux jeunes. On les cite beaucoup parce que, généralement, dans ces réunions, il n'y a jamais de jeunes. Et moi, je vous le dis, je ne vous tirerai jamais les chaussures. Vous n'avez pas besoin de moi. Mais c'est bien dédevenu. Et je l'ai dit hier, je le redis devant tout le monde. La préfète, il y a une nouvelle préfète à la politique de la ville qui vient d'arriver sur le département, d'ailleurs. J'ai vérifié la date pour ne pas me tromper. Elle revient, je vous dis tout de suite, excusez-moi, je l'ai noté, mais on va commencer la visite avec elle par vous. Le 16 mars, la préfète, avec le maire, les élus, vient visiter le quartier. Ça compte un préfet parce qu'elle donnera son avis. Elle est directement reliée à l'ANRU, c'est une agence, c'est des gens à Paris, et à la ministre de la ville. Elle vient le 16 mars et je me suis engagé auprès de vous, je vous le confirme, on commencera la visite avec la préfète par les locaux de génération 91 à 10 heures. Alors c'est en semaine, c'est un mercredi, ceux qui pourront être là, soyez là, notamment les responsables, parce que vous êtes pour moi depuis hier, je vous le dis franchement, vous symbolisez quelque chose. Vous symbolisez ceux qui font le quartier qu'on ne voit pas, qu'on n'écoute pas et le contrat de confiance qu'on est en train de passer ensemble, c'est qu'il ne faut pas qu'on se lâche, vous n'allez pas me lâcher et moi je ne vais pas vous lâcher pour que, ouais, déjà, j'ai vu Wally il y a quelques mois dans mon bureau et je le dis parce que c'est pareil, il y a une richesse, moi je le dis à tout le monde parce que bien sûr qu'on stigmatise la jeunesse en général, la jeunesse des quartiers et alors la jeunesse des Tarterais en particulier. Comme ils ont dit, quand on parle de Corbeil, partout en France, on parle des Tarterais. Notre but, c'est qu'on continue de parler des Tarterais comme un quartier super qui a des talents et des richesses et qu'on parle aussi de Corbeil-Essonne parce que le centre-ville va se transformer, parce qu'on va être la première ville qui va réussir à ce que les jeunes arrêtent de se mettre des claques parce qu'ils ne sont pas du même quartier mais faire des choses inter-quartiers. Moi, je ne veux pas être le maire où un jeune à 16 ans, il a la boule au ventre quand il va à un kebab parce que c'est dans l'autre quartier. Ce n'est pas possible ça. Et pour ça, il faut de l'éducation, de la rencontre, de la fraternité et du sport. Et ce qui est le défi pour nous, c'est qu'on a une réponse, vous avez vu, de bâtiments, d'architecture, etc. Et il faut une réponse du quotidien, ce dont tu as parlé à ça. Par exemple, il y a des choses qu'il faut qu'on fasse avant de rénover la chaufferie. La chaufferie, on va la rénover, je vais en redire un mot aussi comme la fait à ça, mais on ne va pas la rénover demain matin, la semaine prochaine. Ça va prendre un peu de temps. D'accord ? Eh bien, il faut qu'avant que les grands changements que vous voyez, il faut qu'il y ait des changements du quotidien. Nous, on s'engage, il y a des responsables de l'administration qui sont là. Il faut que dans le courant de l'année, là, il y ait des nouveaux jeux pour enfants qui arrivent. Ça ne peut pas attendre la rénovation de la chaufferie. C'est plus simple de mettre des jeux pour enfants dans le parc Aimé-Césaire et ailleurs tout de suite et on ne va pas attendre la rénovation de la chaufferie. Il faut des espaces pour faire du sport, du street, comment on dit ? Comment ? Street work out. On va en avoir pour mettre dans 4-5 quartiers de Corveille. On va en remettre au Tarterey. Il n'y a pas besoin d'attendre la rénovation de la chaufferie pour vous mettre des équipements sportifs. Donc, il y a plein de choses comme ça. Les rats, c'est insupportable. C'est insupportable. Il y en a même dans le centre-ville. Il y en a un qui passe devant chez moi. Pareil, j'habite dans le centre-ville tous les jours. D'accord ? C'est insupportable. Mais vous avez le pompon au Tarterey. On a un ami qui est venu visiter l'AFPEC l'autre jour. Il disait, mais c'est fou, tu peux voir, tu restes 2 heures, tu vois 100 rats. Eh bien, on ne va pas attendre la rénovation de la chaufferie pour s'attaquer aux rats. Mais je le dis parce que comme on nous voit et qu'on a enregistré, moi, il y a un truc qui met un peu en colère ce soir alors qu'ils sont invités, c'est qu'il n'y a pas les bailleurs. Il n'y a pas assez les bailleurs. Si les bailleurs, ils sont là, d'ailleurs, il faut qu'ils le disent. Mais c'est madame, vous représentez qui ? Il est une vie habitable. D'abord, il faut le dire. C'est bien que vous preniez la parole parce qu'on ne transformera pas le quartier sans les bailleurs. Ils ont une taxe, la TFPB, il faut que vous nous aidiez avec la taxe que vous touchez pour que, non pas payer les gardiens. Les gardiens, c'est normal théorat dans le quartier ou autre, il faut que vous mettiez la main à la poche des loyers que vous paye le locataire pour s'attaquer au rat parce que la ville, tout seul, elle ne peut pas. Il y a un problème de gardien, de sortie de poubelle, de conteneur. C'est compliqué, vous voyez. Je ne vous montre pas du doigt mais je vous dis, il faut qu'on soit... Allez-y parce qu'il y a un bailleur donc on va lui donner la parole. Présentez-vous madame. Levez-vous parce qu'on vous voit comme ça. Bonsoir. Je me présente, je suis Paola Fall, responsable du pôle Habitat pour Mylène Biabitat. Donc moi, j'arrive aujourd'hui, je suis arrivée il y a très peu de temps au sein du groupe. Donc je suis venue ce soir justement pour prendre un petit peu le pouls du patrimoine que nous avons sur la ville. Bien sûr, je connais Corbeil et Tarterey par la presse pour être déjà venue avoir rencontré madame Ducouré il y a quelques mois de ça. Je suis très heureuse du coup d'être là parmi vous et d'avoir pu entendre toutes les revendications qui ont été faites ce soir. Et sur les sujets de la vie au quotidien, il est évident que tout n'est pas rose, que tout ne peut pas se résoudre en un claquement de doigts. En tant que bailleur, on a des responsabilités. J'entendais une habitante qui parlait tout à l'heure que les locataires ont le droit de se défendre, ont le droit de prendre la parole et de soulever les problèmes qu'ils rencontrent tous les jours. J'en suis parfaitement consciente et il ne faut pas hésiter. En tant que bailleur, on a des devoirs. Comme vous l'avez précisé, M. le maire, on perçoit des loyers et il faut que les choses aillent dans ce sens et que nous prenions aussi nos responsabilités. Donc, voilà. Très bien. Merci. En tout cas, vous voyez, je suis un petit peu moins en colère, je dis franchement, mais sincèrement, les bailleurs, je l'ai dit au congrès des HLM à Bordeaux il y a quelques mois où j'étais à une tribune avec des ministres, avec Borloo, etc. Il y a un changement de paradigme qu'on doit faire et on doit s'accompagner pour que les bailleurs soient au cœur de la transformation des quartiers et des questions du quotidien. Ce n'est pas vous jeter la pierre, mais sincèrement, il y a une petite révolution à faire pour que les bailleurs soient à nos côtés pour que les gens vivent mieux. En tout cas, ça, c'est dit. D'ailleurs, il y a Clotaire qui est là, lève-toi s'il te plaît, Clotaire Banzi, Sophia Louse qui s'occupe des associations qui est là et d'autres élus, mais on veut aider, on veut aider les habitants à monter des amicales de locataires parce que moi, je ne suis pas zoro, on ne peut pas tout seul régler tous les problèmes, mais il faut que les locataires, vous vous organisez comme du temps de Josée qui est là à avoir des amicales de locataires qui se battent pour vous défendre vis-à-vis des bailleurs. Donc, c'est un appel et Clotaire et Sophia et d'autres sont là pour vous aider là-dessus. Juste un petit mot, donc j'arrête de parler de Wally, mais je le redis parce que quand j'ai rencontré Wally, c'est un jeune du quartier, jamais on n'imagine qu'il y a une telle intelligence et une telle richesse. Ce jeune qui a pris la parole tout à l'heure, il se lève le matin, il prend sa voiture, il va au lycée à Montrouge, il est champion de boxe, il fait de la vie sociale dans le quartier, il a fait un court-métrage pendant le confinement. Quand la ministre allait nous voir à ça, on a dit à la ministre écoutez, bonjour, elle est venue dans mon bureau, posez-vous, on va commencer l'entretien, vous allez regarder le reportage, le petit film, le court-métrage qu'a fait Wally. Et elle a été scotchée. Pardon ? Non, c'est vrai, Wally. Eh bien, ça a été une bonne introduction au débat de cette jeunesse qui est là. En plus, pendant le confinement, c'était franchement pas drôle. D'ailleurs, je le dis, on dit tout le temps, les jeunes, ils mettent le souk, etc. Ils ont été particulièrement sages parce qu'avoir 16, 17, 18, 19 ans dans un quartier et avec le confinement, globalement, ça s'est bien passé. Et donc, il y a une intelligence ici et ça, c'est pas la transformation simplement des bâtiments. Il faut qu'il y ait une vie sociale qui leur permette de s'éclater, de réaliser leurs désirs, etc. Et on est là pour ça. Et donc, c'est pour ça que je vous le redis, Génération 91, le but, c'est que la transformation du quartier, elle fasse que votre association, elle soit encore plus forte demain. Et d'autres aussi. Moi, je veux pas opposer les associations. Le cœur de la street, parlons-en. Quand on est arrivé il y a 20 mois, les amis, ils avaient prévu de raser le gymnase en face de la mosquée. J'ai la conviction que nous sommes en train de gagner, que ce gymnase ne sera pas rasé. Le gymnase en face de la mosquée ne sera pas rasé. Et on va se battre pour le réhabiliter, vous voyez ? Et ça, ça a été parce que vous nous l'avez dit fort et qu'avec l'État, l'État qui dit attendez, il y a beaucoup d'argent pour raser dans les quartiers. C'était d'ailleurs l'optique de l'ancienne municipalité. Ils ont rasé 40 tours et ils ont rasé, et notamment à mon conseil, ils ont tout mis, tout tartiné en long, ce qui fait qu'il n'y a plus de verdure, il n'y a plus rien. Eh bien, en tout état de cause, on ne rasera pas le gymnase et on va en faire un nouveau. Et on va en faire un nouveau à côté du collège parce qu'on a pris 20 000 habitants en 20 ans dans cette ville. Le dernier gymnase, il date de Roger Combrisson en 1994. D'accord ? Eh bien, il y aura un nouveau gymnase au Tarterey et on va garder l'ancien. Ça, c'est une annonce concrète. D'accord ? Ensuite, sur la jeunesse, sur la jeunesse, parce qu'il y a un scandale. Vous voyez, ce n'est pas que la rénovation urbaine, ça. Il y a un tiers des élèves de troisième qui ne sont plus affectés au lycée de Corbeil. C'est scandaleux. Et notamment, ceux des Tarterey, on les envoie à Bondoufle, on les envoie à Menci. Eh bien non, on est en train de gagner. Moi, je veux que tous les jeunes qui sortent de troisième à Corbeil, ils aillent au lycée de Corbeil-Essonne. On a manifesté. S'il faut... Et on est en train de gagner. On est en train de gagner à ce que quasiment, on verra, on fera le point. Je ne veux pas m'avancer. Mais on ne lâchera pas. On a un lycée qui est bien, qui permet de réussir ses études. Il faut que tous les jeunes de Corbeil-Essonne et notamment ceux des Tarterey, ils n'ont qu'à traverser la route. Ça n'a pas de sens de leur demander d'aller à Menci ou à Bondoufle alors qu'il faut traverser la route pour aller au lycée. Ça, on va se battre là-dessus. Vous avez parlé à ça rapidement. Je ne veux pas être trop long, mais oui, mais j'entends bien. Mais il faut donner des réponses aussi, des actes précises et des rendez-vous. J'aborde des sujets comme ça. On va faire des ateliers. D'ailleurs, on en fera un. Je propose Macan avec la préfète, etc. Il faut qu'on fasse un atelier pour les locaux des jeunes dans ce quartier et on va commencer avec vous. C'est-à-dire, moi, on va se revoir avec vous, génération 91, pour dire on en est là aujourd'hui. Comment on avance ensemble pour que ce soit mieux pour vous avec des questions compliquées et on trouvera les réponses ensemble. C'est qu'il y a quatre bâtiments qui vont être démolis. Si moi, je suis certain qu'on peut les démolir sans toucher à leurs locaux, on le fera. Mais moi, je ne suis pas ingénieur du bâtiment. On regardera. Si on peut ne pas démolir ça, tant mieux. Si ça doit bouger, le but, c'est que vous ayez des locaux. On verra. C'est pour ça que c'est un débat. C'est un débat. Mais on va le faire ensemble. Allez-y. Écoutez, on va venir vous voir ensemble pour étudier cette question. Mais vous avez bien compris qu'on a noté le problème. D'accord ? Et on ne va pas attendre la question de la démolition pour vous aider plus tout de suite. Rapidement, parce qu'il n'y a pas que vous, il y a 95 dollars. Attendez, il y a des questions précises. 95 dollars. Quand on est arrivé, ils avaient prévu ça d'argent pour réhabiliter. Nous, on a dit on arrête. On vous a demandé votre avis. Majoritairement, les gens nous ont dit si c'est une rénovation importante, on préfère pour certains rester là-bas. Nous avons quasiment, nous sommes en train d'obtenir du bailleur. Il y a encore des débats. De doubler ce qu'ils avaient prévu de mettre comme argent pour rénover considérablement la résidence du 95 dollars. Donc c'est un élément de réponse. On est plutôt parti sur une rénovation lourde qu'on inscrit dans le cadre de l'ANRU parce que le bailleur, il a besoin de se faire financer par la rue. L'ANRU. On aura besoin de travailler. On aura besoin de travailler le devant du collège. On a un collège, Changor. Moi, je n'aime pas commencer devant. C'est un peu la zone avec ses pylônes, ses trucs, machin bidule. Comme on va refaire un gymnase dans le secteur, on va retravailler la rénovation du parvis. Il faut que quand on arrive au collège Changor, on ait vraiment l'impression d'arriver dans un lieu d'éducation nationale respectable et donc il y aura des aménagements pour que le devant du collège, il soit bien mieux. Je ne reviens pas sur la chaufferie. On va vous inviter tous à la visiter, à vous balader. Vous avez compris, nous et vous, on va faire de la chaufferie le grand équipement culturel du cœur du quartier. Il y a trois cœurs dans le quartier des Tartereys. Il y a ici, il y a le centre commercial là-haut, puis il y a un petit peu au milieu où il y a le lien citoyen et l'AFPEC. On veut faire de la chaufferie le bâtiment dont tout le monde est fier au Tartereys et à Corbeil-Esonne. Donc on va le décider ensemble. On a mis une somme d'argent, c'est plusieurs millions d'euros, dans le programme pour la transformer. Mais on va faire un atelier spécifique avec vous pour dire, voilà, il y aura des livres, un aspect de médiathèque, de tiers-lieu culturel. On se disait avec Assa, la semaine dernière, le président de l'agglomération, Michel Bisson et l'agglomération, est représenté ici, nous a dit, à une réunion avec la préfète, la chaufferie, on doit pouvoir voir des spectacles. Il l'a dit, il l'a dit, c'est-à-dire qu'il va falloir que tout le monde nous aide à avoir suffisamment d'argent pour qu'à la chaufferie, on puisse voir des spectacles, avoir des salles amovibles et que du coup, même des habitants d'ailleurs que des Tartereys disent, moi ce soir, je vais à un spectacle au Tartereys, à la chaufferie. Ça change complètement l'image du quartier et qu'on le valorise. J'ai bientôt fini, excusez-moi, mais salle des fêtes, 95 Zola, le lycée, j'en ai parlé. Moi, je suis d'accord, le terrain de foot, c'est la zone. Ça nous pose un problème parce que, terrain de foot synthétique, qu'il faut refaire, parce qu'il faut en refaire un ici, il faut refaire un vrai terrain synthétique à Robinson, on est en train de se battre là-dessus. On est la seule ville de 56 000 habitants en France où il n'y a pas vraiment un terrain synthétique digne de ce nom. C'est impossible. Donc on se bat pour aller chercher de l'argent pour faire un terrain synthétique. Il faut refaire celui-là. Chantemerle, les copains de Chantemerle, ils ont un petit espace aussi qui est tout naze. On va déjà leur remettre de la lumière parce qu'ils n'en avaient pas. Et donc, j'ai bien noté la question, c'est d'aller chercher tous les crédits pour qu'on puisse faire aussi le terrain ici. Vous avez parlé de la mosquée. Je finirai peut-être là-dessus. Il y avait tant de choses à dire. Mais on va travailler la question du stationnement parce que, notamment, il y a le ramadan qui arrive. Je remercie les membres du cabinet qui sont là. On travaille avec vous et la communauté musulmane pour que vous puissiez, tous les vendredis, et notamment quand c'est le ramadan, prier dans des conditions dignes. Donc on est en train de travailler à ça. On va vous envoyer, d'ailleurs, je le dis à tout le monde, accueillez les biens. La police municipale, non pas pour vous verbaliser, on va vous envoyer la police municipale pour vous aider à ce qu'on stationne bien et que tout le monde puisse aller prier dans des conditions dignes et en stationnement bien. Et avec Macan, on réfléchit à la problématique du stationnement dans le quartier parce que c'est une vraie galère. Moi, j'aime bien venir au marché des Tarterelles, mais on ne sait pas où se garer. Et donc, on va même travailler avec UMHS, je le dis là, à ce qu'on puisse utiliser leur parking, etc. Donc on a cette problématique en tête pour qu'on puisse tous faire nos activités, y compris prier dans de bonnes conditions. Voilà, je m'arrête là. On va donc vous reconvoquer, vous inviter dans les semaines et les mois qui viennent à d'autres ateliers sur toutes ces questions un peu plus précises. Et donc, comment tu dis ? Alors, maison de quartier, maison des associations, on veut retravailler avec la CAF, la création d'un centre social dans le quartier. Et je viens dans quelques semaines visiter tout le lien citoyen là où il y a l'AFPEC, pour réfléchir à optimiser l'utilisation de tous ces locaux et qu'il y en aille pour tout le monde, y compris pour Mme Québec. Je crois que c'est elle qui est au fond là-bas. Non, je ne sais plus. Et donc, voilà. Donc, je vous dis ça. On peut se continuer à boire un petit verre ensemble. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais pour vous dire. Et vous voyez, ensemble, jusqu'au bout, on transforme le quartier. Merci à vous. Vous avez bien noté, ce n'est absolument pas le dernier rendez-vous de cette concertation. Je vois qu'il y a encore des réactions. Vous pouvez continuer vos échanges de façon informelle. Il y a un petit pot qui a été préparé au fond là-bas. Donc, je vous invite à aller vous servir à manger, à boire, etc. Et à continuer les échanges. Merci à tous et à toutes. Merci à tous.